et qui est également le dernier jour du colloque. Alors on finit ce colloque de belle façon avec plusieurs ateliers. Aujourd'hui, une discussion cet après-midi avec les étudiants, deux discussions même, une discussion de Bernadette Mimozorouis avec les étudiants à propos du film Youssef Shaheen consacré à Ebn Rush, une discussion d'Eric Geoffroy avec des étudiantes, et puis deux superbes ateliers et deux ou trois grandes conférences. Mais ce matin, on a la chance d'avoir parmi nous Rachid Graoui, qui va donc donner une conférence plénière qui sera suivie d'un débat ici, et j'appellerai tout à l'heure les participants au débat. Alors, avant-hier, hier plutôt, j'ai rencontré un étudiant qui m'a dit « Mais monsieur, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux, parce que vous avez modéré le débat sur le bitcoin qui était mené par monsieur Rachid Graoui, et vous ne l'avez pas présenté. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier contre monsieur Rachid Graoui ? Pourquoi vous ne l'avez pas présenté ? » Alors, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas présenté. C'est parce que c'est un ami d'enfance, en fait. Quand j'étais petit, on jouait au foot sur la plage de Jizida, et il y avait Rachid Graoui qui jouait avec nous. Et comme il est plus jeune que moi, de quelques années, c'était le meilleur ami de mon frère, Hassel Mohamed. Donc, je connais très bien Rachid Graoui. En plus, on était ensemble dans la commission Ben Moussa, avec Hassan Rachir, qui est quelque part par là, et avec le président Rab. Donc, pendant deux ans, je ne voyais que Rachid Graoui dans les réunions. Donc, je le connais tellement bien que je me suis dit, bon, finalement, tout le monde le connaît. Donc, je me suis contenté de dire, il est connu comme le loup blanc, et je suis allé m'asseoir. Ce qui n'a pas plu à tout le monde, ils m'ont dit comment il fallait le présenter. Donc, aujourd'hui, je vais prendre à peu près 45 minutes pour le présenter. Rachid Graoui, né à Rabat. Beaucoup de gens croient qu'il est né à Walidia, parce que dès qu'il raconte une histoire, forcément, elle se passe à Walidia. Contrairement aux apparences, Rachid Graoui est né à Rabat, de père prof de maths, bon sang ne saurait mentir, et de mère prof de français. Et c'est pour ça qu'il est aussi bon en maths qu'en français. Car je vous signale qu'il n'est pas seulement l'un des meurs spécialistes, mondiaux de l'algorithmique, il écrit aussi des romans. Et j'en ai lu un. Et je vous assure qu'il est excellent. Alors, il y a des gens qui croient que Rachid Graoui, c'est un type qui a passé son temps entre Paris, New York, Rome. Pas du tout. Il a grandi, il a fait ses études à Stade, Rivega et Jdida. C'est aussi bien d'ailleurs que Paris, New York et Tokyo, mais c'est vraiment Stade, Rivega et Jdida. Et c'est un pur produit, on peut dire ça, un pur produit de l'éducation nationale. Il y a des gens qui disent, oui, il fait de la mission. Pas du tout. Il a fait ses études. Et ensuite, il s'est rattrapé, puisqu'il est allé à Paris, Paris 6. On appelle ça Pierre et Marie Curie. Paris 6. Pour faire des études de maths pur et d'informatique. Et il les a menés jusqu'au doctorat, avec une thèse de doctorat dont je ne comprends même pas le titre. Par la suite, il est allé aux Etats-Unis. Il a travaillé, il a fait de la recherche chez Hewlett-Packard, HP. C'est dans le Texas, non ? En Californie, ah bon ? Pourquoi je pense toujours au Texas ? Ah oui, d'accord. Donc il a fait de la recherche, travaillé chez HP. Ensuite, il est allé au MIT, au fameux MIT, où il était professeur assistant. Il a été repéré et recruté par les Suisses. Donc, comment ça s'appelle ? L'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ça s'appelle comme ça. Et il y a quelques années, ça a été, je crois, le premier Marocain à être invité à donner des cours au Collège de France. Donc, quand on sait ce que c'est que le Collège de France, je crois qu'on peut mesurer le niveau qu'a atteint notre ami Rachid Gheraoui, j'ajoute, et c'est extrêmement important, qu'il joue élier gauche et qu'il a tendance à délivrer, à donner de très bonnes passes pour l'avant-centre, pour qu'il marque. Bon, est-ce que j'ai bien présenté Rachid Gheraoui ? C'est bon ? Bon. Maintenant, Rachid, à toi. Merci. Merci, Fouad. Merci beaucoup. C'est encore une fois, au risque de me répéter, un grand plaisir d'être ici, de vous parler de choses que je ne comprends pas très bien, mais ça, ce n'est pas le point. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de venir voir un séminaire parler d'autres choses que des équations, parler de philosophie, parler de science de manière générale, de religion. Et c'est aussi une grande fierté. Alors, je sais que la fierté n'est pas quelque chose de positif en général, mais j'assume, je suis très fier que ça se passe ici, en plein cœur de Shia Dma, à côté de Mraksh, qu'on parle de ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... Et je tiens à remercier ceux qui ont organisé cela. Je n'aurai pas l'occasion de le redire. Fouad, bien entendu, le président Fakhamad Raïs Hicham Larty, si Simstafat Rab, Sihassan qui m'a aidé pour ce genre de choses, Hala, etc. Je pense que c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire. Et je les remercie vraiment, peut-être en votre nom, mais en tout cas, à mon titre personnel. Donc, en bon Suisse, je vais juste sortir mon téléphone pour voir l'heure. Et je vais essayer de tenir en moins que ce qui est proposé pour que vous puissiez poser des questions. Alors, je suis professeur à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, mais je suis aussi professeur affilié ici à l'UM6P. Et en particulier, je travaille à l'école de ce qu'on appelle la School of Computer Science, qui va très bientôt, sera la meilleure école d'ingénieurs sur le numérique en Afrique. Et je pense dans la zone MENA l'année d'après, et l'une des meilleures au monde dans d'autres trois ans, Inch'Allah, et je suis pessimiste. Donc, je salue les étudiants qui sont là. On leur a demandé de faire un rapport de ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont compris toute la semaine, un rapport individuel. Ils ont parlé de français et d'anglais, certains d'entre eux en anglais. Et ça m'amène à la question, avant même que je commence ma conférence, de la langue. Alors, hier soir, on était en train de discuter entre conférenciers. est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire cette conférence ou d'autres en anglais, voire en arabe. Et j'avoue que j'ai passé une bonne partie de la nuit à me dire est-ce que je ne devrais pas la faire en anglais ou peut-être en arabe parce que parmi les étudiants qu'il y a dans la salle, qui aurait préféré l'anglais au français ? D'accord. Donc, il y a quand même une grosse minorité, et qui préfère le français ? Donc, la majorité est quand même anglophone. Je m'excuse, je vais la faire en français parce que mes transparences sont en français et puis on a convenu que c'était en français, mais je pense que c'est une question à laquelle il faudra qu'on réfléchisse à l'avenir. Est-ce qu'on fait ce genre de choses en français, en anglais ? Est-ce qu'on mélange ? Alors, je vais mélanger un petit peu. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur cette histoire de langue et les conférences qu'on fait. Alors, je sais, je ne parle pas de vous en particulier, les étudiants qui sont là aujourd'hui, mais je sais qu'il y a parfois une position de bonne foi qui consiste à dire je préfère l'anglais, donc parlez-nous en anglais. Mais parfois, il y a une position idéologique qui n'est pas forcément la vôtre, mais qu'on entend parfois qui consiste à dire l'anglais de l'instormeur. Pourquoi je vais vous raconter par le français l'anglais de l'anglais de l'anglais ? Et il faut que nous pensons un peu, comment la France n'est-ce qu'un seul ? Il n'est-ce qu'un seul ? Pourquoi l'anglais ? L'anglais de l'anglais sont Google, Facebook, Twitter, les BATX chinois, ce sont les anglais de l'anglais. Et les langues de l'anglais ne sont pas là. Les chiffres français ou l'anglais sont les langues de l'anglais, mais il y a Python, C, C++, etc. Donc, il faut que nous devons la vôtre de l'anglais, c'est que nous devons la vôtre de C, C++, ou la vôtre de Python. Ce qui est de l'anglais, c'est que nous déость de l'anglais, c'est que nous vous demandons parce qu'on y a un côté, il n'y a pas de l'anglais, il n'y a pas de l'anglais, il n'y a pas de l'anglais, il n'y a pas de l'anglais de l'anglais, c'est pas d'un. C'est bien pour l'anglais, Il y a des enfants qui peuvent se mettre en place. Et ce sont les gens qui disent que si quelqu'un a l'éducation, il peut y avoir l'éducation de l'éducation. Donc, si tu peux l'éducation de la française, de l'éducation, de la peau, de la scala, de la peau, de la c'est plus ou de la scala, c'est mieux, tu vas apprendre encore plus de langue. Donc, ce qui est dans cette récordation, je ne sais pas si vous avez dit, mais si vous êtes en train de jouer sur l'éducation de l'éducation, si vous avez l'éducation de la française ou l'éducation de l'éducation, ou en général, si vous avez dit qu'on va en parler, on va en parler de l'éducation. Et si vous avez dit qu'on ne sait pas, on ne sait pas. C'est bon. Donc, essayez d'apprendre le plus de langues possibles. Je vais continuer en français, si vous avez des questions en anglais ou en anglais, je vais vous demander. Je commence ma conférence. Et le titre, c'est « Penser à l'ère d'Internet ». Hier, je vous ai fait une conférence sur le bitcoin. Je ne suis pas expert en économie et en finances. Aujourd'hui, je vais vous parler de pensées. Et je ne suis pas expert ni en philosophie ni en pensée, je connais un petit peu Internet. Mais je vais parler de pensée à l'ère d'Internet. Et voilà les deux images qui vont revenir un petit peu, c'est Internet et que veut dire pensée à l'ère d'Internet. Et je vais mélanger parfois avec quelques anecdotes pour peut-être faciliter ou simplifier le discours d'Alice. Alors si on faisait l'expérience suivante, imaginons qu'on ait une machine à remonter le temps. Et on prend les étudiants dans la salle et on les met dans la machine, on les renvoie dans leur lycée d'où ils viennent, 30 ans en arrière, comme moi j'étais lycéen. Par exemple, on les envoie, ceux d'entre vous qui viennent de Jdida, on les envoie au lycée Ibn Khaldun à Jdida. D'accord, on fait l'expérience, on les envoie dans ce lycée-là, 30 ans en arrière. Évidemment, la première chose, peut-être qu'ils vont se dire, effectivement, Sihsad a eu une idée extraordinaire de peindre tous les établissements d'enseignement dans une couleur assez jolie qui fait que les plus jolis bâtiments quand on traverse un village, c'est l'école. Je trouve que c'était une idée formidable. Donc vous allez dire, Sibara, la peinture était différente. Mais à part la peinture, les murs n'ont quasiment pas changé. Rien n'a vraiment changé. Mais si vous commencez, on vous laisse là-bas, on vous envoie 30 ans en arrière, on vous laisse. Je mets ma main à parier qu'au bout d'une ou deux minutes, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sortir votre téléphone et vous allez chercher la connexion. Ou est-ce qu'il y a une connexion ? Je vois ça dans mes enfants, les neveux, etc. Tout de suite, on cherche la connexion. On cherche Internet. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'Internet. Quand j'étais moi au lycée Ibn Khaldun, il n'y avait pas d'Internet. On n'avait pas Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, si on envoie les jeunes d'aujourd'hui là-bas, ils seraient paumés parce qu'il n'y a pas Internet. C'est dramatique de ne pas avoir Internet. C'est presque comme de l'oxygène. Moi, je vois mes enfants. Quand il n'y a pas de connexion, c'est comme s'il faut une bouteille de respiratoire. Ils sont perdus. Et parfois, ils dépriment. Un certain temps, ils dépriment. Donc Internet devient une sorte d'oxygène pour vous, pour les étudiants. Alors, il y a une génération comme moi qui a grandi avec Internet. Une autre génération qui n'a pas vraiment connu Internet. Mais vous, vous êtes nés avec. Donc Internet devient votre oxygène d'une certaine manière. Et on a le droit de se poser la question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? Alors, on peut très vite répondre à la question et arrêter la conférence d'aujourd'hui. Soit on dit Internet, ça déconcentre. Et alors, il y a des experts en neurosciences qui disent qu'avec Internet, les jeunes d'aujourd'hui n'arrivent plus à se concentrer au-delà de 9 secondes. 9 secondes, c'est une seconde de plus que la capacité de concentration d'y aller à un poisson. Le poisson, ce n'est pas l'animal le plus intelligent sur Terre. Donc on est réduit au poisson. Ce n'est pas terrible. Donc on va dire Internet, c'est une catastrophe. D'accord ? Et puis on arrête la discussion. Ou alors on se dit, Internet permet de communiquer, permet de s'organiser. Et comme dit Harari et d'autres, la capacité de s'organiser est ce qui nous distingue des animaux. Si, je prends l'exemple de Yuval Harari, si on prend un gorille sur une île déserte, il est capable de se débrouiller, le gorille tout seul. Il est costaud, il va pouvoir chasser à main nue, il va pouvoir se débrouiller. Impeccable. Si vous mettez un être humain tout seul sur une île déserte, il ne va pas pouvoir se débrouiller. Si vous mettez deux êtres humains, ça commence peut-être à devenir équivalent. Si vous mettez une dizaine d'êtres humains sur une île déserte, ils vont beaucoup mieux se débrouiller que les gorilles. Les lèches parce qu'ils communiquent. Ils se synchronisent, ils se coordonnent. Et Internet permet de se coordonner. Donc de ce point de vue-là, on peut dire, bah non, Internet, c'est vraiment, c'est quelque part l'organisation humaine dans toute sa splendeur qui passe à l'échelle. Donc Internet, c'est bien. Et là aussi, je peux arrêter la discussion en disant, bah Internet, c'est super, on peut se coordonner, c'est ce qui nous distingue des animaux, c'est là, t'as là. Mais là, j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie de poser la question, Internet, est-ce qu'il nous permet de mieux penser ? Est-ce qu'Internet permet de mieux penser ? Et penser, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Alors, là aussi, je ne veux pas aller trop loin. Parce qu'il y a des... J'ai parlé de Harali tout à l'heure. Alors, lui, sa thèse, c'est que les nouvelles technologies, de manière générale, vont faire que l'être humain va devenir une autre race. Ça va être l'homme augmenté. Parce qu'on va trafiquer son ADN, on va le brancher à des ordinateurs, on aura un homo sapiens prime. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus, tout le monde ne sera pas homo sapiens prime. Une catégorie sera augmentée. Je ne veux pas aller là-dedans, dans cette conférence. Je vais juste parler de la pensée. Quand on utilise Internet, est-ce que nous, tels que nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'on pense mieux ? Donc, est-ce que homo sapiens plus plus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va penser encore mieux qu'avant ? Ou alors, est-ce qu'on s'abrutit ? Est-ce que vous vous abrutissez quand vous passez autant de temps sur Internet ? C'est la question que j'essaye de poser. C'est une question qui m'intrigue. Et qui devrait vous intriguer, vu le temps que vous passez sur Internet. Alors, d'après les moyennes marocaines, un adulte marocain passe trois heures par jour sur Internet. Mais un jeune entre 15 et 25 ans, c'est presque dix heures par jour. C'est énorme. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous abrutir ? Ou est-ce que vous devenez sapiens plus plus ? Alors, avant de me lancer dans cette discussion-là, revenons sur ce que c'est qu'Internet. Et c'est important, je pense, de prendre un peu de recul et de faire un petit passage historique sur Internet. Évidemment, ça remonte à très, très loin. Moi, j'aime bien démarrer là où ça a vraiment démarré ou du moins là où on peut trouver des traces, où ça a démarré. Internet, c'est d'abord des algorithmes. D'accord ? Mais il y avait d'autres personnes qui écrivaient des algorithmes. L'un des algorithmes qu'on a trouvé écrits, c'est celui d'Euclide. Euclide, l'Alexandrin. Qu'est-ce qu'il a écrit comme algorithme ? Euclide, il a écrit un algorithme pour trouver le plus grand diviseur commun entre deux entiers. Il a aussi écrit un algorithme sur comment trouver des nombres infinis. Plus exactement, comment prouver qu'il y a un nombre infini d'entiers. C'est extraordinaire comme algorithme, d'ailleurs, mais c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Donc, il y avait des algorithmes. Et ces algorithmes-là étaient destinés à des mathématiciens entre eux, au temps d'Euclide. D'accord ? C'était des mathématiciens qui faisaient des algorithmes pour frimer. Quelques siècles plus tard, un autre mathématicien, quelques siècles plus tard, Al-Khawarizmi, avant de faire des algorithmes, était, je simplifie un peu, désolé pour les historiens de la salle, était traducteur. Et il aurait traduit le fameux livre-ouvrage d'Euclide qui s'appelle « Les éléments d'Euclide ». Donc, il connaissait le grec. Il avait appris le grec, il avait appris l'indien, etc. Il avait pris tout un tas de langues. Il était capable d'aller lire sur ce qu'on appelle les chiffres indiens et d'aller lire Euclide. Donc, il a lu Euclide, il aurait traduit en arabe Euclide, où Haroun Rachid lui a demandé de traduire tout un tas d'ouvrages. Alors, pour la petite histoire, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il y a le khawarizmi, mais j'aime bien, c'est des anecdotes, c'est difficile de savoir si l'histoire est juste ou pas. Donc, le khawarizmi était un jeune traducteur, mais il y avait des philosophes un peu plus seniors. Et parmi eux, paraît-il, pas mal étaient d'abord en prison. C'était des prisonniers. Et c'était des prisonniers parce que, soi-disant, qu'ils pensaient trop. D'accord ? Et on raconte qu'un savant indien aurait posé la question au Haroun Rachid, il lui aurait dit « Votre Dieu, vous dites que votre Dieu est infiniment puissant. Est-ce qu'il est très puissant ? Il peut tout faire. » Le Haroun Rachid, effectivement, Dieu est très puissant, il peut tout faire. Mais est-ce qu'il peut créer un autre Dieu ? S'il est très puissant, il peut tout faire. Est-ce qu'il peut créer un autre Dieu ? Haroun Rachid cale. Il regarde dans sa cour, et il demande « Est-ce que quelqu'un a une réponse ? » Oh, alors, personne n'a de réponse. Il dit « Est-ce qu'on n'a pas de penseurs chez nous ? » Alors, on lui aurait répondu « On les a mis en prison parce qu'ils pensaient trop. » Ils sont allés chercher les penseurs en prison, c'était les fameux Mu'tazilah. Et l'un d'eux, al-Allahf, merci de la correction tout à l'heure, aurait répondu « Dieu est infini, donc il ne peut pas être créé, donc la question n'a pas de sens. » Je ne vais pas me lancer dans le débat de la question, mais il paraît que c'est à ce moment-là qu'on aurait relâché al-Mu'tazilah et qu'ils sont devenus un petit peu les têtes pensantes de Beit l'Hikmah. Et on raconte que le khawarizmi a appris avec eux l'art de penser. Et puis, il est monté en grade, traducteur, sorte de professeur assistant, professeur associé, etc., jusqu'à ce qu'il devienne professeur. Et Haroun Rachid lui dit « Maintenant que tu connais les algorithmes, essaye de les rendre utiles. On s'en fiche des algorithmes qui vont découvrir le nombre d'entiers qui est infini ou le plus grand des visières communs. Est-ce que tu ne peux pas faire des algorithmes utiles ? » « B'halach na'amas ». Un algorithme qui fait, par exemple, les additions. Les additions étaient très difficiles à l'époque parce que les nombres s'écrivaient en caractère romain. Donc, essayer d'additionner deux grands nombres romains, c'est hyper compliqué. Il lui a dit « Non, non, il faut trouver une manière. Moi, je veux que les gens dans ma cour, les juges, etc., les comptables puissent faire des additions. Ça, c'est utile. » la connaissance d'Al-Khawadizmi, c'était ce qu'il avait lu. Les chiffres indiens d'un côté, Euclide de l'autre et il a pensé à une représentation des données avec ce qu'on appelle parfois les chiffres arabes, les chiffres indiens plus le zéro et avec la fameuse retenue et il a pondu, il a conçu l'algorithme d'addition. Aujourd'hui, on exécute l'algorithme d'addition, ça nous semble trivial. Mais ça nous semble trivial parce qu'il a fallu réfléchir à une représentation des données, il a fallu lire Euclide, comment est-ce qu'on représente des algorithmes, lire les indiens, etc. D'accord ? Donc, le premier algorithme, paraît-il, d'Al-Khawadizmi, c'était l'addition. Ensuite, il y a eu la résolution d'une équation du second degré pour trouver quelle part d'héritage revenait à un tel ou un tel. D'accord ? Donc, le x carré, donc x carré, c'est la surface, il faut trouver x, trouver le côté à donner à chaque héritier et c'était très utile pour les juges, etc. Donc, l'Khawadizmi a écrit le livre de recettes qu'il a appelé aussi Algèbre. Quelques années plus tard, excusez cette parenthèse historique, mais comme c'est sur la science et la religion en quelque sorte, quelques années plus tard, les ingénieurs ont commencé à être encore plus pragmatiques que l'Khawadizmi et se sont dit mais puisque ces algorithmes, on les exécute de manière machinale, d'accord ? L'addition, vous ne réfléchissez pas quand vous l'exécutez. L'équation du second degré, vous ne réfléchissez pas. Vous calculez delta égale B carré moins 4ac et puis on fonce. Donc, on ne réfléchit pas. Donc, les ingénieurs se sont dit comment on ne réfléchit pas ? Pourquoi ne pas faire des machines qui exécutent les algorithmes à notre place puisque c'est machinal ? Donc, ils ont commencé à construire des machines et l'un des premiers qui a construit une machine, c'est Blaise Pascal qui a câblé l'algorithme de Khawarizmi dans sa machine, la fameuse Pascaline. Et la Pascaline faisait des additions suivant l'algorithme de Khawarizmi. Alors, on raconte que l'Église, à l'époque, a brûlé la Pascaline. Je vais y revenir parce que c'était quelque chose que les humains, l'addition était le propre de l'humain. Vous ne pouvez pas avoir une machine qui imite l'être humain. L'Église aurait brûlé les traits exemplaires de la Pascaline. Mais le problème avec la machine de Pascal au-delà du fait qu'elle était brûlée, c'est qu'elle ne faisait qu'une opération, l'addition. Alors, Leibniz a fait une autre machine qui, elle, fait la multiplication, toujours suivant l'algorithme de Khawarizmi, mais elle ne faisait que ça. Et il a fallu attendre plusieurs siècles pour qu'Alain Turing, vous le savez, j'en ai parlé un tout petit peu hier, dessine les plans d'une machine qui, comme l'être humain, est capable de digérer un algorithme, vous le tapez, l'algorithme, au lieu qu'il soit câblé dans la machine et de l'exécuter. C'est la fameuse machine universelle de Turing. Alors, vous le savez peut-être, Turing a été ennoblé, ennobli par la reine il y a quelques années, bien après sa mort. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été ennobli par la reine à l'époque où il a construit sa machine universelle, où il avait décodé les codes allemands, etc. Parce que Turing était homosexuel. Et à l'époque, c'était un péché dans la loi britannique, un péché, c'était un péché pour l'Église et c'était un délit dans la loi britannique. Donc, on n'a pas voulu ennoblir, ennoblir, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on traduirait ça en arabe, Hassan, ennoblir, ennoblir, il y a deux ou trois ans. Parce que l'homosexuelité n'était plus considérée comme un délit et l'Angleterre a réalisé qu'Allen Turing a construit probablement la machine la plus puissante qui n'a jamais existé au monde. Alors, quelques années plus tard, quelques années, disons, il y a quelques années, quelqu'un d'autre est apparu qui est quasiment inconnu. Et ce quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit une machine de Turing, c'est bien, mais si on les mettait ensemble, rappelez-vous ce que disait Harari, ce que j'ai raconté de ce que disait Harari tout à l'heure, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Et bien, quelqu'un d'autre est venu et il a dit si on met les machines ensemble, elles vont être encore plus fortes. D'accord ? Alors, il y a eu d'abord un Américain qui s'appelle Kleinrock qui a trouvé un protocole de communication entre les machines, mais de mon point de vue, celui qui a vraiment créé Internet, le réseau des réseaux, c'est ce monsieur, Tim Berners-Lee, d'accord ? Qui est toujours vivant, qui est professeur au MIT. Alors, une petite anecdote pour ceux qui ne sont pas encore complètement réveillés. Moi, j'ai passé un petit moment au MIT, puis un jour, le premier jour où j'arrive, à l'époque, il n'y avait pas Starbucks ou Deksi, je lui ai dit est-ce qu'il y a un café raisonnable ? On me dit au troisième état, il y a une machine à café parce que sinon, pour ceux qui ne le savent pas, les cafés américains sont dégueulasses, en tout cas, étaient dégueulasses. Donc, on me dit au troisième étage, il y a une bonne machine à café. Donc, je vais à la machine à café, je trouve de la fumée au-dessus de la machine et quelqu'un est en train de réparer la machine. Donc, j'attends, la personne lève la tête, me dit désolé, elle est en panne, je vais essayer de la réparer, etc. Si vous attendez un peu, je vous fais un café. Très bien, moi j'attends. Le gars me fait un café, m'offre le café, je bois le café, merci, merci. Le lendemain, je reviens, il était en train de boire un café, il me dit sucré, pas sucré, je lui dis pas sucré, il me fait un café. Puis, on commence à discuter. Je lui dis, vous êtes doux ? Lui, il me dit, vous êtes doux ? Je lui dis, je suis à moitié en Suisse, à moitié, etc. Je lui dis, vous. Il me dit, je suis en Suisse aussi, je viens de Suisse. Je me dis, c'est quand même extraordinaire que le réparateur de la machine à café soit, ils viennent de Suisse pour réparer la machine à café au MIT, ils sont riches au MIT. Puis, je me dis, c'est bizarre. Puis, je le croise quelques fois. Une fois, je le vois rentrer dans un bureau, c'était Tim Bernarly. Donc, une simplicité et une humilité déconcertante. Comme quoi, on n'est pas obligé d'avoir un égo démesuré. Je sais qu'on en parle beaucoup avec Hichem sur les professeurs et les chercheurs. On n'est pas obligé d'avoir un égo démesuré pour être un grand chercheur. D'une simplicité déconcertante. Je suis resté comme ça en face de ce monsieur que j'ai pu côtoyer après qui réparait les machines à café. Ça m'a fait penser, une petite anecdote, comme a dit Fouad Haroui, je jouais avec les juniors d'Ifa'l-Hassani Jadidi et une fois, je rencontre Baba Flemman. Alors, qui connaît Baba ? Le Maroc a gagné une fois la Coupe d'Afrique des Nations. Une fois. C'est lui qui a marqué le but. Et il jouait dans l'équipe senior de l'équipe dans laquelle je jouais et je le rencontre Flemman. Je m'en rappelle encore. Tim Bernali et Baba m'ont remarqué pendant toute ma vie. Alors, Internet est arrivé qui connecte tout le monde, qui connecte les machines et qui les rend incroyablement puissantes. Donc, Internet, j'ai essayé de faire un petit rappel historique. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle pensée ? Et je vais en profiter pour distiller un message pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Alors, souvent, les penseurs qui parlent de pensée ont des définitions extrêmement compliquées que je ne comprends quasiment pas. Donc, moi, je suis un algorithmicien, un informaticien. Je vais donner ma vision des choses en partant de la définition de ce que c'est que pour une machine de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire pour une machine de pensée ? Cette définition, elle vient d'Alain Turing. Elle ne vient pas de moi. Alors, Alain Turing n'a pas écrit les choses comme ça, mais il a dit c'est la capacité d'une machine à résoudre un problème que c'est les humains pensaient résoudre. Donc, à un moment donné, il y a les humains qui pensent résoudre un problème et ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le résoudre. Et quand la machine le résout, on dit « Ah ! » Daca, c'est une machine. Parce que Daca résout un problème, mais c'est une machine. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de Pascal, quand il a construit sa machine, on s'est dit « Ah ! » Parce que c'est l'addition et l'addition était réservée aux hommes, aux êtres humains, à tel point qu'on a brûlé la pascaline. Et puis après, on s'est dit « Ben non, finalement, l'addition, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. On est passé à autre chose. Et puis, on s'est dit les jeux d'échecs, alors ça, c'est de l'intelligence. Et puis, la machine est venue et nous avait montré, enfin, plus exactement, des ingénieurs américains après la guerre froide, fatigués de voir les Américains aux échecs, ont construit une machine qui a battu les champions d'échecs russes, soviétiques, plus exactement, la fameuse Deep Blue. On s'est dit « Ça, c'est de l'intelligence artificielle, etc. » Je peux présenter d'autres exemples. Question pour un champion, là aussi, on pensait que c'était réservé aux êtres humains. Et puis, on a dit à un moment donné « Non, finalement, question pour un champion, la machine peut le réaliser. L'art, est-ce que l'art n'est pas réservé aux êtres humains ? Un tableau de Rembrandt, aucune machine ne peut le faire. » Et puis, là aussi, on s'est trompé. Les ingénieurs hollandais ont conçu un algorithme qui a produit des tableaux qu'on ne pouvait distinguer des tableaux de Rembrandt. Le jeu de go, etc. Le poker, où on a pensé que le poker était réservé aux êtres humains parce qu'il fallait mentir pour gagner. Et là aussi, on s'est aperçu que la machine pouvait éclater tout le monde. Ils ont amené une machine à Las Vegas et l'a battu tout le monde sur une table de poker. Donc, l'intelligence artificielle est une prouesse du numérique à un instant donné. Elle fait quelque chose qu'en pensée réservée aux machines. Mais une fois qu'on a cette définition, je peux définir ce que j'appelle moi pensée ou l'intelligence naturelle en disant « c'est la capacité d'un humain à résoudre un problème que les machines ne peuvent pas encore résoudre. » D'accord ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de résoudre des problèmes que les machines ne peuvent pas encore résoudre ? Oui ! On peut encore les résoudre, en particulier ce qu'on appelle les liens entre les solutions. Je peux faire une partie d'échec, apprendre un coup et aller l'appliquer dans un autre domaine. Pour l'instant, les êtres humains sont capables de ce genre d'analogie. Mais jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à dépasser la machine ? C'est ce que j'appelle pensée. C'est la capacité à être créatif. Donc, j'ai défini un, ce que c'était qu'Internet, où j'ai rappelé, et ce que c'était pensée. Maintenant, la question qui va revenir, c'est est-ce qu'Internet permet de mieux penser ou pas ? Alors, j'ai déjà discuté de cette question avec des collègues et parfois, certains me disent non, non, mais Internet, ce n'est qu'un média, c'est qu'un outil. Comment veux-tu qu'Internet puisse améliorer la pensée ? C'est un outil. Ça ne peut pas améliorer la pensée. Je pense qu'on se trompe. Et on se trompe parce que si je reviens à l'histoire dont je viens de vous parler il y a deux minutes, Euclide d'Alexandrie, comment est-ce qu'il est devenu un grand savant ? Parce qu'il y avait un outil qui s'appelait le papyrus qui lui a permis d'écrire ses algorithmes, de lire, etc. Plus tard, si Al-Khawalizmi est devenu ce qu'il est ou Bait El-Hikma était ce qu'il est, c'est que les Abbasides avaient battu les Chinois dans une bataille, ils avaient récupéré le papier et ils avaient décidé d'écrire des livres. Donc, le papier était un outil qui a contribué à cet essor. Si Alain Turing a dessiné la machine de Turing, c'est parce qu'il a pu lire des livres d'Al-Khawalizmi, de Fibonacci, de gens comme ça. Donc, c'est parce qu'il y a eu de l'imprimerie. Et si, aujourd'hui, Tim Bernarly a pu réunir des ordinateurs ensemble, c'est parce qu'il y avait Internet ou la technologie d'Internet. Alors, vous le savez peut-être ou pas, les créateurs de Google, donc Google, c'est, vous le savez peut-être, c'est le nombre mathématique qui veut dire 10 puissance 100, les créateurs de Google voulaient recréer la bibliothèque d'Alexandrie en 10 puissance 100 fois plus grand. Et le but était, encore une fois, de réunir le savoir. Donc, l'outil Internet, c'est vraiment dans la droite lignée des outils qui ont permis certaines avancées significatives, sauf qu'Internet est beaucoup plus puissant. et je rappelle quelques épisodes, je pense, très importants que vous devriez savoir. Par exemple, l'imprimerie a permis à certains de traduire et de diffuser la Bible. Luther a traduit la Bible en allemand, j'ai oublié qui a traduit la Bible en français, c'est le cousin de Calvin, j'ai oublié son nom. Donc, l'imprimerie a permis de traduire les livres sacrés, de les disséminer et les gens ont revu leur position par rapport à la religion. En particulier, il y avait quelque chose qui était très intéressant, ce qu'on appelait les indulgences avant l'imprimerie. Il y avait les indulgences. Les indulgences, je disais, j'ai oublié quand j'ai oublié à la chichette, j'ai oublié à la chichette. Sauf que là, c'était c'est-à-dire quand j'ai oublié à la chichette, j'ai oublié à la chichette, et à la chichette, c'est-à-dire qu'il n'y avait une chichette. C'est-à-dire que le soir, il s'est réel et il s'est réel que il s'est réel des bons avec les 30 écoutés. Ça s'est réel d'accord, ça s'appelait les indulgences et il y avait des gens qui considéraient que c'était scandaleux donc les indulgences d'accord, ce phénomène existait tout le temps dans l'église et les traductions grâce à l'imprimerie de la Bible ont permis aux gens de se dire donc ça a réformé la religion donc l'outil est puissant d'accord alors internet permet-il de mieux penser moi j'ai envie de dire oui, il permettrait de mieux penser parce que tout comme l'imprimerie a permis de mieux penser internet pourrait le faire et internet est autrement plus puissant et aujourd'hui mais c'est Youtube il y a des choses extraordinaires dans Youtube il y a des vidéos extraordinaires de gens qui vous expliquent comme Luther ou le cousin de Calvin ou etc. ce qui est dit dans tel ou tel livre alors je ne sais pas si Najib est dans la salle Najib est dans la salle moi je les appelle des gens comme Najib ou comme ou comme ou comme ou comme ou comme tu m'aides en me rappelant les noms Marwan ou Farouk al-Marakshi et d'autres sont les prophètes modernes du savoir c'est à dire qu'ils vont lire des livres mais ils viennent nous les retranscrire dans un langage accessible donc ils font presque le travail du cousin de Calvin ou la de Luther toute proportion gardée peut-être mais je les appelle les prophètes du savoir ou hadak stat yesmo il y a un gars de stat qui parle de la théorie d'évolution de manière extraordinaire le gars de stat il dit donc il résume la théorie de l'évolution de la manière suivante il a des vidéos impeccables il dit excusez le ton un peu brusque ça c'est de la vulgarisation scientifique de très haut niveau et ça c'est permis parce qu'il y a Youtube s'il n'y avait pas Youtube s'il n'y avait pas ces choses là et c'est des gens qui font un travail remarquable alors évidemment quand ils font des vidéos comme ça ils se font attaquer et ils font des vidéos mais ils font un travail remarquable et pour moi ces prophètes en biya l'il sont très très importants qui m'a qu'égoul Mahmoud Darwish c'est une chanson d'Al-Marsir Khalifa il y a saadati l'anbiya la tessal ou l'widiana an ummiha et n'allez pas forcément on n'a pas besoin de revenir aux sources de tout on a grâce à Youtube l'accès à l'information c'est dans la chanson Jawaz ou Safar où on devient des citoyens du monde alors évidemment c'est pas facile là je vous ai présenté la version optimiste oui internet permettrait permettrait peut-être de nous sortir des ténèbres et peut-être de rattraper un retard de développement et pourquoi pas de devenir une nation développée comme d'autres sont devenues développées grâce à l'imprimerie ou grâce au papier russe ou grâce au papier évidemment tout n'est pas simple en particulier là j'ai reformulé le titre d'un livre que j'ai beaucoup aimé de Kundera j'appelle ça ici le internet le diable et autres comptes de menterie alors évidemment dans internet il y a aussi des charlatans et il y a beaucoup de charlatans et il y a aussi des diables qui encouragent indirectement ou directement ces charlatans je parle des sociétés informatiques pourquoi est-ce qu'ils les encouragent Google par exemple ou Youtube encourage les charlatans ils ne les encouragent pas parce qu'ils les aiment bien ils les encouragent parce qu'on a une tendance on aurait une tendance naturelle à aller vers les choses simples qui parlent à nos instincts donc quand quelqu'un met quelque chose d'abracadabrant qui parle à nos instincts on regarde plus longtemps peut-être ou par paresse intellectuelle on passe plus de temps et l'algorithme de Youtube qu'est-ce qu'il fait il se dit tiens il a aimé la vidéo de charlatans donc on va lui en donner plus et quelque part les infrastructures d'internet aujourd'hui encouragent le charlatanisme parce que quand on ne fait pas d'efforts intellectuels on regarde on est tranquille etc et malheureusement c'est un outil on parle parfois d'arme de distraction massive mais c'est peut-être une arme d'abrutissement massive aussi et il y a beaucoup de charlatans qui sont sur internet qui ne sont ni docteurs ni rien du tout qui s'appellent Alim et qui viennent et qui parlent de tout un tas de sujets et malheureusement ils arrivent très vite au début de nos listes sur Youtube ou sur d'autres médias sociaux et malheureusement la plupart d'entre nous succombent à la simplicité de leur discours moi parfois je deviens fou je discute avec des gens par exemple le vaccin en ce moment on discute beaucoup de vaccins tu expliques à des gens par exemple tu leur dis il est normal que certains par exemple ils te disent quelqu'un te dit en Israël il y a tant de pourcents de vaccinés il y a beaucoup de vaccinés qui sont malades du Covid alors tu leur expliques oui mais en Israël 99% de la population est vaccinée donc statistiquement d'après les statistiques c'est normal puisque tout le monde est vacciné c'est normal que les malades soient aussi vaccinés parce que le vaccin n'enlève pas ne met pas à zéro la probabilité d'attraper le virus il la diminue donc si vous avez une population de vaccinés statistiquement c'est normal que certains d'accord vaccinés soient malades donc tu expliques statistiques l'étudiant part il revient l'après-midi il a vu j'ai vu une vidéo et la vidéo qu'est-ce qu'il y a il y a un autre dans une famille je ne sais pas où il y a une personne alors qu'il est le seul vacciné dans la famille qui est malade aussi et c'est très frustrant parce qu'il est allé voir une vidéo où ce n'est plus des statistiques c'est statistique donc c'est dramatique et ce genre de vidéo pullule sur internet et quelque part j'allais dire en anglais géopardise mais comment on traduit géopardise en français mais en danger quelque part la possibilité que peut nous offrir internet alors pour finir sur une note positive donc on a d'un côté des prophètes du savoir est un outil de communication extraordinaire de l'autre on a des charlatans et on a des infrastructures ou des géants du numérique qui encouragent le charlatanisme quelles sont les voies qu'on peut disons s'autoriser pour espérer mieux penser avec internet de mon point de vue il y a deux deux saluts le premier c'est technologique et il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce sujet là c'est comment court-circuiter les géants du numérique dans la transmission sur internet et Tim Bernarly l'inventeur d'internet lui n'avait pas imaginé une seconde que internet allait être monopolisé par quelques géants lui il voyait internet comme un moyen de diffuser le savoir entre les gens donc il est en train de travailler lui d'autres labos dans mon labo aussi etc est-ce qu'on ne peut pas imaginer un internet citoyen un internet citoyen c'est un internet qui permet aux gens de communiquer directement alors attention si vous faites ça ça ne veut pas dire que vous allez éliminer les charlatans mais au moins l'infrastructure va moins les encourager et rien n'empêche d'avoir des institutions qui jouent le rôle de modérateurs aujourd'hui pour vous appeler ingénieur ou médecin il y a des certifications il y a un ministère il faut remplir des dossiers et ce n'est pas simple d'être médecin donc pourquoi pas sur internet imaginer un futur d'internet où quelqu'un n'aurait pas le droit de se rappeler médecin ou alim il faudrait une certification pour qu'il ait le droit de s'appeler comme ça parce que si vous pensez aujourd'hui je ne vais pas donner les noms qui racontent n'importe quoi qui vous disent pour soigner le covid vous et ils sont payés comment est-ce qu'ils sont payés quand on a un grand nombre de ce qu'on appelle les followers on reçoit de l'argent donc c'est des médecins qui sont payés mais aujourd'hui on ne va pas leur dire ils arrivent à s'en sortir comme ça on peut imaginer un avenir où on n'aurait pas le droit d'afficher telle ou telle profession si on n'a pas reçu de la certification comme aujourd'hui personne n'a le droit d'aller exercer de la médecine s'il n'a pas reçu sa certification ça c'est ce que j'appelle un internet citoyen donc il y a l'aspect technologique ce qu'on appelle le père à père avec des instituts dans des institutions dans tel ou tel domaine pour certifier un contenu et il y a des gens qui travaillent sur ça en particulier en Suisse on travaille sur un autre chose avec des étudiants d'ici à Bengril on travaille sur ce qu'on appelle l'apprentissage donc le machine learning complètement décentralisé il y a des étudiants ici Karim Boubou Hamid Bousta etc qui travaillent sur qui contribuent à la création de ce nouvel internet mais il y a aussi et ça ça va être mon dernier point l'autre aspect comment former un citoyen internet donc ça c'est pas l'internet citoyen c'est le citoyen internet si on revient encore dans l'histoire si le papyrus ou le papier ou l'imprimerie ont permis aux nations de se développer c'est parce que les gens savaient lire l'imprimerie avec des analphabètes ne sert à rien or aujourd'hui il faut apprendre à nos jeunes ou à nos enfants à lire mais à lire quoi ? à lire internet à lire sur internet et lire sur internet c'est particulier il faut avoir un esprit critique il faut savoir quoi regarder etc or aujourd'hui la plupart d'entre nous sont analphabètes sur internet on y va on tape un mot clé la vidéo s'affiche on ouvre la vidéo s'affiche pour nous c'est du pain béni on estime que c'est vrai or par exemple un truc très simple si quelqu'un vous donne une affirmation tangible c'est à dire vous pouvez vous dire réfutable vous pouvez vous dire cette affirmation je pourrais la vérifier par exemple quelqu'un vous dit les vaches je dis d'un sont toutes blanches bon vous pouvez vous dire peut-être mais si un jour vous allez à Doukala vous pouvez vérifier si l'information est vraie ou pas donc bon il y a une portée scientifique c'est réfutable mais si quelqu'un vous dit les sardines à sa fille quand il voit des surfeurs elles sourient impossible de vérifier ça donc quelqu'un qui vous annonce ça vous pouvez déjà vous dire je ne vois pas ce que je peux faire de cette information ce n'est pas tangible c'est des petites choses ça commence d'ailleurs dans certains pays en Suisse par exemple on commence à apprendre aux enfants à lire sur internet et je pense que ça doit être une matière obligatoire dans notre enseignement et j'espère que Sisek Ibn Moussa va demander à ce qu'on rajoute ça dans l'éducation nationale il n'y a pas que ça il y a d'autres choses par exemple le doute on dit aux gens on dit aux jeunes il faut toujours être armé de doute quand vous écoutez quelque chose sur internet mais attention le doute ça ne veut pas dire tout mettre au même niveau et douter de tout d'accord le doute c'est une certaine dose de doute donc une certaine dose de doute vous permet de réfléchir mais mettre tout au même niveau est dangereux avec internet comme on dit parfois l'avantage d'internet c'est qu'on peut dire ce qu'on veut sans se prendre une baffe mais c'est aussi l'inconvénient et donc il faut permettre de se dire est-ce que ce que je suis en train de lire venant d'un tel ou venant d'un tel est-ce que c'est au même niveau ça c'est une institution qui a peur pour son prestige etc ça c'est une autre institution et c'est un individu qui n'a rien à perdre comment est-ce que je mets les deux ensemble alors c'est pas facile ce que je suis en train de dire mais c'est une condition nécessaire à l'utilisation d'internet qui est de mon point de vue la plus grande invention de tous les temps je pèse mes mots de tous les temps et la technologie sous-jacente pourrait créer une nouvelle forme d'homo sapiens et ça c'est pas de la science-fiction j'en ai parlé au début et je conclue avec ça le feu a créé homo sapiens avant il pensait pas beaucoup l'homme parce qu'il faisait pas cuire sa viande le cerveau n'était pas très développé le feu a transformé la race humaine la technologie internet et sous-jacente va transformer la race humaine alors est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui vont pouvoir maîtriser un peu et faire partie de la sapiens 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 ou augmenter ou bien ceux qui seront remplacés par des machines internet nous donne l'opportunité de faire partie du premier club ou en tout cas de contribuer à ce qu'il n'y ait pas un club mais si on laisse passer ce train internet et si on se dit non non ça m'attire des ennuis ou je vais pas savoir lire dessus ou attention tout ce qui est dit est faux et tout mettre au même niveau c'est très dangereux donc moi je pense qu'une matière lire sur internet devrait être enseignée dans nos écoles merci de votre attention merci beaucoup merci Rachid pour cette excellente conférence conférence plénière alors ce qui suit tout de suite c'est une discussion avec avec le public mais aussi avec trois de nos invités que je vais appeler je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir ici de monter sur le poder Raleh Bencher Inès sa fille qui est là-bas qui est enfin qui est enfin sortie de sa piscine pour venir débattre avec nous et puis aussi une surprise c'était pas prévu dans le programme mais j'ai pensé qu'il nous fallait un Candide quelqu'un qui alors pour ceux qui connaissent pas Candide c'est évidemment le personnage de Voltaire qui est quelqu'un qui se promène dans le monde au milieu des pires catastrophes et qui garde une certaine fraîcheur d'âme et qui pose les questions assez élémentaires mais qui au fond sont très profondes c'est là qu'on voit le génie de Voltaire c'est de prendre un personnage comme ça qui a l'air naïf à première vue qui a l'air incompréhensible qui pose des questions de base mais qui sont des questions redoutables donc le Candide aujourd'hui ce sera Abdou Haffedi que j'invite à venir prendre place ici sur le podium Abdou Haffedi est un homme d'une grande érudition mais il doit jouer le Candide c'est à dire il doit mettre de côté tout ce qu'il sait et se contenter de poser des questions naïves alors pour lancer ce débat je voudrais dire la chose suivante cette conférence cher Rachid elle s'appelle penser à l'âge d'internet en réalité le premier titre auquel j'avais pensé il y a déjà bien longtemps presque un an c'était penser à l'âge d'internet en terre d'islam penser pour rester dans le cadre des trois jours donc on va essayer de recentrer un peu le débat sur cette question voilà le Candide qui déjà commence à mettre la perturbation dans le plateau et penser en terre d'islam à l'âge d'internet alors juste pour chacun pourra réagir à ta conférence mais moi je voudrais quand même faire une remarque je pense que tu as beaucoup parlé surtout vers la fin tu as parlé de ce qu'on pourrait appeler la perte d'autorité qui est finalement la conséquence d'internet je donne un exemple il y a une trentaine une quarantaine d'années quand on voulait savoir quelque chose sur Napoléon par exemple ou bien sur les Moïtasila pour prendre une référence plus proche de nous et bien on savait où était le savoir il était à l'université il y avait dans chaque université un spécialiste de Napoléon donc on allait voir madame ou monsieur le professeur qui savait tout sur Napoléon et on lui posait des questions et voilà aujourd'hui si on veut savoir quelque chose sur Napoléon on fait Google Napoléon Google et il y a le pire et le meilleur il y a le gars qui peut prétendre que Napoléon en fait n'a jamais existé ou que Napoléon était en fait une femme déguisée en homme et il y a plein de gens qui vont croire en fait ce que tu appelles les charlatans il y a cette perte d'autorité on a l'impression que le savoir n'est plus dans les universités où est-il on ne sait pas trop dans le cloud ça c'est une première remarque que je voudrais quand même centrer peut-être le début du débat sur cette idée de perte d'autorité en terre d'islam aussi je pense que nos trois intervenants nos deux intervenants plus notre candidat ont des choses à dire là-dessus la perte d'autorité en terre d'islam sur l'islam justement sur les questions de l'islam et de science ça c'est une chose et deuxièmement quand tu as tu as posé la question de savoir si les sardines souriaient quand elles voyaient des surfeurs ce qui est extraordinaire c'est que Ibn Khaldun encore lui le génie a répondu à cette question grâce à la magnifique conférence qu'a donnée notre ami Gabriel Martinez-Gro on sait que Ibn Khaldun a fait passer l'histoire du naql vers le naql qui d'une certaine façon on est passé de la chronique à l'histoire au sens l'histoire scientifique l'histoire rationnelle et ce que Ibn Khaldun te dirait tout de suite c'est qu'il n'a pas besoin d'aller vérifier que les sardines sourient quand elles voient des surfeurs parce qu'on sait d'expérience que les sardines ne sourient pas c'est pas quelque chose que tout à coup les sardines de sa fille vont développer une qualité qu'elles n'ont pas ailleurs donc Ibn Khaldun a introduit de la rationalité dans l'histoire de ce point de vue alors on va faire les choses dans l'ordre je vois Abdou qui veut déjà poser une question de Candide mais on va faire les choses dans l'ordre par là-bas Relève et ensuite Inès et ensuite Candide à part moi j'essaie d'orienter vers la perte d'autorité mais enfin vous dites ce que vous voulez que dirais-tu quelles sont tes remarques sur cette conférence donnée par Rachid on aurait pu commencer par Inès je ne dis pas ça par sexisme en creux parce qu'il faut toujours donner la parole nécessairement à une femme mais parce qu'elle a aussi l'autorité de celle qui sait mais j'obéis voilà aussi un acte où il faut respecter l'autorité en tout cas moi celui qui préside cette matinée son flagor ne rait aucune c'était une bonne conférence à la fois didactique qui nous a brossé un tableau dès Euclide jusqu'à jusqu'à nos jours et nous l'avons suivi avec délectation il est clair que encore une fois encore une fois c'était par rapport à hier ce que nous vivons est un temps fort de de la maturation de l'humanité et on ne sait pas vers quoi nous nous acheminons est-ce que c'est un homme mécanisé ou un robot animalisé vers lequel nous nous approchons et ce temps particulier ce temps de singularité ce temps de cisaillement même entre qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce que c'est que une intelligence artificielle nous interpelle nous interpelle véritablement et nous devons conjuguer les connaissances les connaissances humaines pour avoir une idée de ce que c'est que l'homme voilà alors il n'est d'autorité finalement je distingue l'autorité de l'autoritarisme le suffixe isme chez les grammariens en français étouffe la racine comme on dit l'autoritarisme affecté ça veut s'imposer il est le plus souvent contre-productif en revanche l'autorité s'inspire et donc ce à qui elle est adressée suscite l'adhésion parce que on l'intériorise on la respecte et elle s'exerce par notamment par le savoir il faut se méfier du charisme mais aussi par un certain charisme aussi un vieil adage arabe dit donc il y a une forme de prestance comme ça inhérente à la personne humaine avant même qu'on parle ou qu'on s'assoit et ce qu'on dit et surtout si c'est censé et bien donne du crédit à ce qu'on dit après avoir pris la parole on reviendra sur cette question de l'autorité et du savoir en terre d'islam on reviendra tout à l'heure parce que tu as fait tu as donné une piste mais on continuera Inès que t'inspires la conférence de Rachid oui merci beaucoup Rachid pour cette conférence je pense que ça a dû être aussi c'était vraiment très pédagogique donc c'est important pour les étudiants pour lesquels nous sommes là en premier et effectivement j'ai bien aimé cette tendance à ne pas vouloir émettre des jugements d'être dans une vision binaire c'est rester un peu dans la subtilité je dirais entre les jugements catégoriques on dirait oui internet c'est dangereux ou alors oui c'est fabuleux on est dans une sorte de fascination qui nous empêche de rester vigilants je pense que ça c'est très important c'est un outil et il ne faut pas qu'il nous c'est un peu comme les outils technologiques il faut être capable de rester au dessus et qu'on ne soit pas au dessous c'est à dire qu'on ne soit pas dépassé débordé on l'est peut-être un peu déjà et qu'on puisse avoir la liberté de gérer d'orienter comme tu l'as dit effectivement comment concevoir un internet qui soit citoyen tout en évitant la censure c'est une problématique très difficile qui aurait la légitimité de décider qui est apte qui a la légitimité de décider de ce qui est légitime de qui est légitime pour s'exprimer sur internet et on a un peu la même problématique d'ailleurs au sein de l'islam la question de la légitimité ici est capitale qui sont les savants qui sont ceux qui maintiennent la connaissance mais aussi on a beaucoup parlé de connaissance ici c'est quel est comment définir une connaissance et quel est le contenu d'une connaissance parce qu'on a aussi des extrémistes qui vont aussi dire qu'eux ils sont des savants ils connaissent plein de livres de hadith plein de livres d'interprètes etc de Moufassirine donc comment qui est apte à décider de ce que c'est qu'une connaissance ils sont aussi dans une rationalité tout à fait bien définie ils sont tout à fait rationnels il y a une démarche qu'on ne peut pas définir qualifier d'irrationnelle et donc je pense que dans ce foisonnement effectivement les questions là aussi de la philosophie de la connaissance me semble très importante à développer comme tu l'as dit Fouette c'est prévu dans cette école qui va au-delà même de l'épistémologie parce qu'elle est plus restrictive par rapport vraiment à un mode de connaissance on va dire d'ordre scientifique c'est encore plus global effectivement la question du doute dans la philosophie de la connaissance se pose comme tu l'as posé à la fin Rachid jusqu'où moi j'aime beaucoup une citation d'Ebn El Haitham dont on a parlé durant ce colloque qui dit qu'il faut être l'ennemi de soi-même l'ennemi de tout ce qu'on lit pour tout remettre en question faire une sorte de table rase mais jusqu'où parce qu'après tout on a besoin d'un minimum d'une base en tant même que chercheur on a besoin de partir de connaissances préalables et on ne peut pas faire table rase de tout c'est impossible donc comment aussi orienter ce doute de quelle façon et là aussi nous avons besoin d'être dans une en fait on a besoin toujours à mon avis de prendre du recul par rapport à la connaissance et au mode de connaissance que nous avons merci Inès alors je voudrais signaler que Fouzia Charfi est maintenant en connexion avec nous je ne sais pas si Fouzia nous entend Fouzia devait passer toute la semaine de la science en fait avec nous physicienne tunisienne femme de culture elle n'a pas pu venir ici alors je ne sais pas si la technique peut me rassurer sur ce point est-ce qu'on est en contact avec Fouzia c'est ce qu'on m'a dit si oui Fouzia je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de Rachid mais nous sommes ravis de vous avoir ici alors je vais continuer le tour de table avec notre candide alors tu connais la règle du jehafe tu ne sais rien tu laisses toute ton érudition de côté et tu poses des questions naïves d'abord je te remercie pour cette épithète j'en ai tout entendu sauf celle-là elle me convient parfaitement en rajoutant tout simplement à côté je serai le candide vigilant et non pas le candide spontané ou naïf candide vigilant bon très bien c'est peut-être Voltaire je tourne Voltaire amélioré c'est Voltaire amélioré je ne prétendrai pas à cela lorsque j'ai écouté la conférence de Monbo Zagera oui alors j'étais comme un gosse en train d'écouter de boire ces paroles et je me suis dit à la fin il va quand même nous montrer the dark side of the internet c'est à dire cette face cachée effectivement et j'ai eu cette métaphore immédiatement qui me revient à l'esprit comment l'homme peut utiliser internet c'est à dire peut-on chevaucher le tigre en essayant de ne pas être dévoré par la bête sauvage chevaucher le titre c'est le titre d'un livre du physicien Gellman c'est exactement et donc finalement je me suis rendu compte que il y a effectivement internet moi j'utilise internet je suis un fou furieux d'internet comme tout le monde mais je reste quand même méfiant parce que la méfiance est l'une des plus grandes leçons que nous devons tirer et retirer de toutes les prouesses et notamment cette prouesse numérique la question que j'ai à poser est est-ce que vraiment l'homme maîtrisera cette incroyable machine à fabriquer du rêve de l'illusion mais aussi mais aussi le crime car je n'oublie pas que à travers ce qu'on appelle cette prouesse numérique je l'appelle comme cela avec toute l'ambiguïté qu'elle peut comporter l'usage qu'on en fait notamment dans les guerres notamment dans l'espionnage notamment dans la maîtrise dans la domination aujourd'hui est quelque chose d'assez effrayant je ne veux pas uniquement rester un peu dans l'enjolivement dans la beauté dans la fascination cette fascination risque de nous occulter précisément l'autre partie sur laquelle il faut qu'on réfléchisse aussi oui l'internet est une machine incroyable et j'en veux tout simplement pour preuve vous en avez tout à l'heure parlé vous en avez dit un mot sur google qu'est-ce qu'aujourd'hui google ? c'est très simple comme beaucoup de mes collègues j'enseigne je suis à l'inalco langue orientale où j'enseigne un séminaire sur l'histoire du fait religieux et alors là lorsque je demande à mes étudiants par exemple de me définir quelque chose la première chose qu'ils me disent j'ai appris à google que c'est-à-dire google est devenu le distributeur universel du savoir quand on sait qu'une des caractéristiques de la distribution du savoir par google c'est tout simplement l'absence de toute hiérarchie dans le contrôle des savoirs c'est-à-dire n'importe qui peut effectivement écrire dire ce qu'il veut sans aucun contrôle autrement dit on a aussi une espèce de dégradation des savoirs qui sont dispensés sans aucune autorité qui viendrait justement apporter les réglages c'est ce que j'ai appelé la perte d'autorité et la perte justement alors ta question de naïf je la résume avec la très belle image que tu as donnée pour Rachid est-ce qu'on peut chevaucher le tigre voilà donc ça c'était une question à laquelle j'invite justement monsieur Garaoui à nous dire un mot parce que alors là vous avez parlé de Baba qui a marqué le but mais l'internet qui marque des buts contre nous est-ce que je réponds ou tu veux passer la parole d'abord est-ce que le professeur Chafi Fawzi est-ce que vous nous entendez bonjour à tous oui je vous entends je suis très frustrée d'être si loin de vous et de n'avoir pas entendu la conférence de Sirachid donc je saisis au vol votre débat sur internet et je pensais retrouver en fait l'atelier sur le le renouveau des sciences arabes mais je pense que ça va être tout à l'heure mais en tout cas je je vous écoute donc tout va bien merci en fait comme comme je l'ai dit le titre original originel pardon de de cette conférence c'était penser à l'ère d'internet en terre d'islam et Rachid a dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes j'essaye en tant que modérateur de recentrer le débat sur une chose donc on est en terre d'islam il y a une perte d'autorité quand il s'agit du savoir autrefois le savoir on savait où il était il était à l'université en gros aujourd'hui on ne sait pas c'est diffus c'est dans le cloud quelles conséquences ça a sur l'approche en terre d'islam l'approche de la science par exemple l'approche même de la théologie l'approche des sciences islamiques j'essaie de recentrer là dessus mais on peut partir de tous les côtés voilà là j'ai une première réaction à ce qui a été dit alors d'abord tu as mis mes camarades dans une situation délicate parce que je suis à côté d'eux puis tu leur dis qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence imagine que l'un d'eux ait dit catastrophe catastrophe c'est très difficile alors est-ce que on peut chevaucher le tigre chevaucher le tigre d'internet alors il y a une autre citation qui dit si on ne chevauche pas si on ne chevauche pas ce tigre là il va nous manger il n'a pas dit ça comme ça c'est Vladimir Poutine donc c'est c'est un autre type de philosophie mais je pense pour le coup il a raison on n'a pas le choix internet est là il faut le chevaucher la question c'est comment et il faut elle pose une question très importante quelle autorité qui allons-nous croire sur internet parce que il n'y a plus d'hierarchie qu'est-ce qu'on fait la suggestion de certains dont je fais partie c'est de revenir aux fondamentaux les fondamentaux c'est quoi c'est l'université c'est l'école c'est pour ça qu'on se dit il y a des groupes de réflexion en Suisse ailleurs en disant c'est l'école qui doit vous apprendre qui doit apprendre aux gens à lire sur internet mais c'est aussi l'école et l'université qui doit vous dire telle personne telle institution est crédible pour parler par exemple sur les planètes aujourd'hui je discutais avec avec Najib hier le nombre de entre guillemets savants qui vous expliquent au Maroc ou en Tunisie ou en Algérie que la terre est plate semble augmenter exponentiellement c'est juste effrayant et malheureusement il est difficile de distinguer un physicien ou un géologue je ne sais pas comment je vais appeler ça qui vient vous dire ça de quelqu'un qui est effectivement expert en la matière et qui peut vous expliquer pourquoi c'est juste impossible que la terre soit plate que l'homme a pu aller sur la lune etc et c'est à l'université et à l'école de jouer leur rôle et de dire ça c'est un charlatan ou même au moins de dire celui là ou ce site Najib a un diplôme de télécom Paris il a travaillé dans ce domaine il a telle ou telle publication il est habilité à vous parler de ça et je pense que l'université doit jouer le rôle de modérateur en sciences en particulier en terre d'islam où le débat fait rage entre entre disons savoir et calakh muqaddes alors je dois dire qu'aux Etats-Unis il y a aussi une flat earth society qui est très active des gens qui argumentent en faveur du fait que la terre est plate et j'ai eu une discussion une fois avec quelqu'un quelqu'une c'était une dame qui me disait la terre est plate et je lui dis bon mais la rue qui est là devant nous si on continue tout droit on arrive où si la terre est plate elle m'a dit on arrive au bord et je lui dis et après le bord qui est-il elle m'a dit ça ne me regarde pas ou une réponse comme ça moi je voudrais demander Fawziak vous pouvez intervenir quand vous voulez je ne sais pas comment on fait mais je voudrais demander à Ralev parce que Ralev finalement je pense que tu es resté un peu sur ta réserve comment est-ce qu'on ce que vient de dire Rachid ce que vient de dire Inès comment fait-on quand on essaye de promouvoir un islam ouvert un islam intelligent un islam libéral si on veut un islam qui accepte la science comment fait-on quand on a face à soi 200 charlatans qui racontent sur internet que la terre est plate tu vois là je te pose une question très précise comme ça tu es obligé de répondre de façon précise si c'est une question précise une réponse précise on ne fait rien bon alors donnez-nous une réponse imprécise quantique devant la bêtise des personnes rien on dit souvent que les idées fanatiques sont comme des clous plus on tape dessus plus ça rentre donc on ne va pas taper sur une idée fanatique ou sur une absurdité on trouve des stratégies de contournement pour faire en sorte que le clou puisse sortir si je puis dire et là ça revient à la notion d'autorité si j'étais un peu sur ma réserve c'est par soucis de discipline je ne voulais pas trop longtemps parler d'abord on nous dit que nous sommes à une période de classe inversée on n'est plus avec l'autorité du maître qui enseigne à un auditoire c'est la classe qui vient dans certains cas corriger si je puis le dire rectifier pas corriger corriger ce que dit le maître en disant mais moi j'ai appris ça j'ai appris sur Google j'ai appris cher Google comme on dit donc on n'est plus dans une approche dite socratique dans les deux sens du terme on a celui qui enseigne et aussi qui fait en sorte qu'il ait la maïeutique pour faire accoucher ses élèves et ses étudiants d'une part d'autre part bien sûr on n'utilisera pas ce vocabulaire ces 200 personnes on pourrait leur dire utilisez votre rasoir d'Occam faites en sorte que ce qui vous paraît irrationnel soit le moins coûteux possible en données irrationnelles faites-le tamiser par le filtre de l'entendement faites-le cribler ou le broyer par la machine de votre raison et bien interrogez s'il le faut les présupposer de la foi ne les acceptez pas comme ça parce que vous allez abdiquer votre dignité d'être humain en ne vous posant pas les questions qu'il faut en n'exerçant pas votre esprit critique alors la difficulté c'est de trouver d'abord le vocabulaire parce que lorsqu'on n'a que 300 mots pour s'exprimer on est potentiellement violent donc déjà un enrichissement du champ sémantique lui-même qu'il faut petit à petit trouver et une grande patience tu sais il y a un mot maintenant à la mode il faut avoir de la bienveillance etc qui dit bienveillance dit aucune complaisance on ne peut pas badiner ou accepter ce qui nous semble parce qu'il ne faut pas verser non plus de l'autre côté dans le dogmatisme c'est laisser place à une sorte de relation de sympathie au sens où on partage un pathos commun et synchrone avec les interlocuteurs et l'arbitre devient finalement la raison c'est pas la raison résonante mais au moins un entendement ils te disent la terre est plate la dame te dit mais au bout ça ne m'intéresse pas très tôt on disait les vaisseaux qui voguent sur les mers au bout d'un moment on ne les voit plus mais si on ne les voit plus ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu c'est parce que la courbure de la terre mais sur mer a fait en sorte qu'on ne les voit plus très tôt sinon on n'aurait même pas parlé de Bahar al-Mohit Bahar al-Mohit c'est l'océan qui fait en sorte qu'on est à l'époque on n'était pas convaincu de la rotondité totale de la terre mais on pensait qu'il y avait une calotte sphérique au moins un hémisphère qui était dans une sorte de grande bassine en quelque sorte mais au moins il y avait un hémisphère là si on dit qu'on a deux hémisphères ça nous fait quand même une sphère on peut peut-être raisonner comme ça merci merci beaucoup alors oui Fawzia vous voulez intervenir ? oui avec plaisir bien sûr surtout après notre cher Rahl Benchir qui nous apprend beaucoup de choses sur l'islam alors je suis tout à fait d'accord d'abord avec le fait votre dernier point la sympathie c'est important c'est à dire que pour ceux qui vont prétendre que la terre est plate comment réagir ? je pense qu'il faut éviter le face à face mais moi ce qui m'inquiète ce qui est encore plus inquiétant que la terre plate ce sont ceux qui aujourd'hui défendent la terre fixe c'est à dire la terre au centre de l'univers mais pas à la manière des prêts enfin avant la renaissance non de ceux qui aujourd'hui en ce début de 21ème siècle défendent une terre fixe au coeur de l'univers et veulent réinterpréter ou reconstruire toute une nouvelle physique sur cette base là et nous avons eu en Tunisie malheureusement l'exemple de cette tentative de thèse cette fameuse thèse asphax tout le monde a cru que c'était une thèse sur la terre plate mais en fait c'est une thèse sur la terre fixe et c'est un nouveau modèle du ce qu'on appelle le néogéocentrisme promu par un catholique américain Robert Saint-Génis et là vous voyez le rôle d'internet le rôle néfaste d'internet parce que il est en train d'inonder la toile par une réinterprétation de toutes les expériences les plus sophistiquées sur la base non pas de la compréhension actuelle des théories physiques mais une nouvelle interprétation de toute la physique donc toute la physique est remise en cause la théorie de la relativité restreinte la relativité générale etc. donc je ne vais pas m'étendre là-dessus alors que faire face à cela j'aime beaucoup le mot sympathie vous avez raison c'est Ralf Benchir et comment comment la réaliser moi je crois beaucoup au pouvoir de l'histoire parce que dans nos pays d'islam nous pouvons reconstituer revisiter l'histoire et particulièrement l'histoire des sciences et montrer qu'en fait nos grands savants Inès a cité Ben Haytham tous ces grands savants Birouni se sont interrogés sur le monde et ils se sont interrogés en toute liberté sur le monde mais pour pouvoir le faire ils avaient une grande culture peut-être que c'est à ce niveau-là que nous devons intervenir quand il s'agit aujourd'hui de l'utilisation d'Internet c'est à dire qu'en fait reprendre l'histoire c'est pas reprendre l'histoire pour par un sentiment nostalgique non c'est plutôt montrer comment la science s'est construite lentement difficilement et réagir à toutes les dérives aujourd'hui que l'on peut voir et qui ont des moyens donc ces moyens considérables d'Internet implique beaucoup de patience de notre part je crois qu'il faut être patient il faut être rigoureux et il faut montrer toutes les difficultés qu'ont eues les scientifiques de de la planète parce que pour moi la science est universelle on ne va pas distinguer cette période glorieuse dont nous nous glorifions mais qui fait partie des sciences arabes mais qui fait partie de l'histoire universitaire de la science et donc cette longue histoire il faut pouvoir la reconstituer aussi en montrant comment parfois on s'est trompé parce que c'est ça comment nourrir l'esprit critique pardon non non c'est moi allez-y oui c'est parce que nourrir l'esprit critique c'est montrer que rien n'est facile je ne vais pas opposer argument contre argument mais plutôt montrer comment petit à petit on est arrivé à voilà construire des théories qui se tiennent comment on a aussi réalisé des expériences et un point par exemple qui peut être aussi mis en avant c'est que dans l'histoire de la science on a fait beaucoup d'expériences mais toutes les expériences n'ont pas été en quelque sorte traduites par un succès certaines ont été effectivement ont conduit à des réalisations sur le plan des avancées de la science donc tout ce travail-là est complexe et je crois que notre chemin est encore long pour pouvoir faire face aujourd'hui faire face dans le bon sens du terme à toutes ces dérives alors pour revenir à internet ce que vous disiez tout à l'heure cette fracture numérique je suis je suis tout à fait d'accord sur le fait que aujourd'hui lorsqu'on pense à nos enfants bon je je vis en Tunisie je vois l'évolution de l'école tunisienne le gros problème de la fracture numérique n'est pas seulement dans l'acquisition d'ordinateurs l'acquisition de moyens techniques c'est beaucoup plus la formation de base et je crois que pour pouvoir lire à travers toutes ces informations que nous livre internet décoder ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas il faut d'abord que nos enfants aient une excellente formation de base en mathématiques qu'ils aient aussi une bonne formation au niveau des langues et en fait comment il n'y a plus d'autorité vous disiez bien sûr il n'y a plus d'autorité sur internet mais peut-être il y a effectivement le rôle de l'école qui doit apprendre à l'enfant un point qui me semble fondamental c'est qu'est-ce qu'une source d'information ça c'est c'est le gros problème que pose internet parce que tout n'est pas équivalent donc voilà enfin j'ai essayé comme ça de répondre à différents points que vous avez évoqués mais peut-être si vous permettez je réinterviendrai tout à l'heure sur la question aujourd'hui que faire pour retrouver réellement comment dire la place des sciences avec la recherche scientifique dans nos pays merci alors juste deux remarques sur ce que vous venez de dire cher Fawzia premièrement quand vous dites qu'il faut absolument enseigner l'histoire et j'ajouterai la philosophie des sciences il faut savoir que ça ça nous comble d'aise une bonne partie des gens ici à l'université UM6 polytechnique de Bengrer nous sommes convaincus qu'il faut un tronc commun d'histoire des sciences et de philosophie des sciences et ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et nous en sommes convaincus deuxièmement vous avez parlé de l'école ici aussi au Maroc en fait le ministère de l'éducation a été confié à quelqu'un qui est un ami en fait à nous et qui est très sensible à cette question de l'école et même du pré-scolaire et que c'est à ce moment là effectivement qu'on commence à apprendre ce que c'est qu'une source d'information ce que c'est que l'information ce que c'est que l'autorité dans le bon sens du terme donc votre intervention je vous remercie beaucoup parce que elle conforte beaucoup de choses que nous pensons nous-mêmes alors je vais demander à Inès et puis ensuite je vais revenir à Abdo Hafeti notre candide Inès on peut dire quand même parce qu'on a fait que taper sur internet on peut dire d'internet que c'est un peu comme ce que Aesop disait de la langue en tant qu'organe humain il disait c'est la meilleure et la pire des choses la langue est-ce qu'on peut dire qu'internet c'est la meilleure et la pire des choses puisque finalement Rachid nous a dit que c'était de son point de vue à son avis l'invention la plus extraordinaire de tous les temps est-ce que tu aurais quelque chose de positif peut-être à dire sur internet dans ton enseignement par exemple tu es professeur de physique tu enseignes à Centrale quel est ton rapport en fait avec internet la perte d'autorité et tout le reste il y a un micro qui se balade quelque part évidemment il y a beaucoup de choses positives par exemple il y a certains physiciens qui nous déjà dans notre recherche de tous les jours moi tous les matins je consulte une base d'articles qui sont mis en libre service en fait ce sont des articles c'est une base qu'on appelle archive on va dessus pour déposer son article même quand il n'est même pas encore qu'il vient d'être soumis à une revue avec des rapporteurs et ça c'est très intéressant en particulier pour les pays qui ne disposent pas d'assez de moyens pour acheter ces revues parce que malheureusement quand on soumet un article les revues se font de l'argent sur notre dos puisque nous on n'est pas payé pour ces articles mais eux ils diffusent ils vendent comme les revues hier j'ai mentionné des Nature Nature et ça fait beaucoup d'argent grâce aussi à sa notorité il y a aussi APS qui est l'American Physical Society avec plusieurs revues dans différents domaines où moi-même donc je soumets aussi mes articles donc qui est aux Etats-Unis et donc cette base je la trouve c'est une façon démocratique de permettre à tous d'accéder aux résultats de nos recherches j'ai quasiment déposé tous mes articles peut-être pas tous mais sur la base cette base de données qui est partagée et je consulte ça tous les matins pour savoir ce qui est sorti et en général on a tendance même à lire pour la première fois les articles sur cette base plutôt que dans les revues imprimées ou en ligne ensuite évidemment il y a des sites très intéressants pour mes étudiants je leur donne parfois des liens internet quand je donne mes cours ou quand je suis leur projet je leur donne des c'est beaucoup plus pratique évidemment d'aller leur envoyer une thèse qui est en ligne etc donc il n'y a aucun doute là-dessus c'est une source mais très riche après j'ai quand même envie de donner quelque chose un peu négatif par rapport à l'école centrale c'est que j'interviens aussi dans les jurys de soutenance de philosophie des sciences en plus des projets scientifiques et là on a parfois des surprises avec les élèves qui font les exposer en particulier sur l'histoire des sciences pour revenir au sujet et qu'est-ce qu'ils font ? ils vont effectivement consulter monsieur Google et là ce qui me frappe c'est que non seulement en philosophie des sciences ils nous sortent parfois des choses complètement aberrantes parce qu'il y a des gourous qui parlent de choses incroyables et donc ils vont reprendre une fois on a eu droit à une vidéo qui vient d'un site de ce genre mais en plus sur l'histoire des sciences quand on est au Maroc et bien ils vont reproduire exactement le même déni que fait l'Europe par rapport à l'histoire de la science arabe et donc pourquoi ? parce qu'il y a un problème qui est vraiment dont on doit parler très souvent c'est que quand on fait une recherche Google va vous orienter vers les sites qui sont les plus consultés et pas seulement en général les moteurs de recherche et ça ça veut dire qu'on a un effet de boule de neige on a un cercle vicieux on se retrouve toujours à répéter les mêmes choses et on ne va pas assez loin dans notre recherche pour retrouver des sites qui ne sont pas consultés donc comme les sites les plus recherchés sont ceux qui vont parler que de Galilée comme premier scientifique ils ont de faibles chances de tomber sur Ovenel Haïtham et donc on se retrouve avec des discours qui sont aussi je dirais négationnistes par rapport à cette histoire et dont là évidemment je suis tout à fait d'accord avec Fauzia moi je ne prends pas je ne valorise pas ça y compris dans mes conférences que je donne de vulgarisation puisque je ne suis pas historienne des sciences mais de vulgarisation de l'histoire des sciences je considère que c'est très important à double titre parce qu'on ne peut pas comprendre la science qu'on pratique actuellement si on déchire des pages de l'histoire de ces sciences parce qu'on ne peut pas dire voilà tout d'un coup Galilée est partie de rien parce que c'est même intimidant pour nos élèves de se dire waouh il y a eu un génie tout d'un coup qui est tout inventé ben non parce que c'est un long processus c'est vraiment pouvoir réaliser à quel point la science a été lente à émerger comme l'a dit aussi Fausia et par quel processus elle est arrivée jusqu'en Europe et c'est un héritage encore commun de l'humanité dont chacun est amené on ne peut pas continuer à aller dans ce déni et donc pour le dialogue des cultures en particulier en Europe et en France où maintenant la tension est très grande il y a une sorte de fossé qui se creuse je trouve ça très important à la fois pour les français français entre guillemets parce que évidemment il n'y a pas de définition ethnique mais pour aussi que les personnes qui sont d'origine étrangère ou qui se sont rattachées à une culture islamique qui peuvent être aussi français puissent sentir qu'ils ont participé à cette aventure scientifique et qu'ils puissent même accepter davantage la science moderne puisqu'elle est aussi un produit même indirect de cette culture là qu'il n'y a pas une opposition et donc un troisième point c'est par rapport au concordisme je pensais en parler cet après-midi mais là il a été donc Fauzi a fait allusion à ça je crois que c'est très important parce qu'il y a un facteur psychologique derrière le concordisme mais aussi derrière cette construction d'une science fallacieuse comme cette thèse de Sfax qui est ma ville d'origine voilà où je suis née où j'ai grandi c'est que cette science c'est aussi une forme de revanche par rapport à la science occidentale puisqu'on ne produit plus de science donc il y a deux facteurs on n'a plus d'activité scientifique d'où l'importance de la question quelles sciences pour l'avenir et le deuxième facteur c'est ce déni de l'histoire des sciences en Europe donc il y a une sorte de revanche qui va effectivement dire nous on veut aussi produire une pseudo-science donc il y a cette pseudo-science qui apparaît et il y a le concordisme qui est effectivement vouloir montrer que dans le Coran il y avait déjà les vérités scientifiques pour montrer regarder qu'est-ce qu'on a dans le Coran et ça c'est un phénomène complètement moderne le concordisme en fait il est apparu dans la mouvance de Jamal et Dinal Afrani au début du XXe siècle en Égypte en particulier parce que c'était encore dans cette tendance à vouloir montrer que l'islam était capable d'être à jour disons d'essayer à la fois de réhabiliter la rationalité et de réhabiliter cet intérêt qu'on trouve donc montrer que dans le Coran il y avait déjà des vérités scientifiques et si j'ai encore deux minutes en fait je trouve très intéressant alors j'ai pas du tout préparé voilà on improvise un peu mais là je voudrais pour vous illustrer ceci ce mouvement réformiste évidemment je suis pas en train de faire des jugements de valeur mais on a tendance à croire que c'est une forme de modernisation de l'islam et je pense que c'est très important d'être aussi prudent là dessus parce que maintenant on parle aussi beaucoup de réformes de l'islam et on oublie les erreurs qui ont été faites lors de ces mouvements donc cette tendance à la rationalité pour moi c'est un peu l'origine qui elle justifie en quelque sorte un rapport qui est littéraliste à l'islam on peut être absolument rationaliste et donc faire une science religieuse sans savoir même peu de la question de ce que c'est que la science que le critère de vérité d'une affirmation sur un texte coranique mais aussi l'ignorance d'Al-Afrani lui-même de l'histoire de la science arabe et ça c'est très frappant parce qu'il y a un débat qui a été en fait publié dans le journal des débats justement en France en mars 1883 ensuite avril et donc je tiens à vous lire ce dialogue ils ont des extraits parce que c'est très long alors Ernest Renan disait écrivait le 30 mars 1883 des traductions souvent médiocres en une langue et qui se prêtaient peu à rendre la pensée grecque il parle de l'arabe évidemment ce qui distingua en effet c'est essentiellement le musulman c'est la haine de la science c'est la persuasion que la recherche est inutile frivole presque impie la science de concurrence faite à Dieu et qu'est-ce que lui répond Jamal Eddin El Afrani le 6 avril 1883 l'éminent philosophe s'est attaché à démontrer que la religion musulmane était par son essence même opposée au développement de la science cette plante précieuse semble dire monsieur Renaud se dessèche donc il parle de la religion musulmane qui est une plante précieuse se dessèche entre ses mains comme brûlée par le souffle du vent du désert à la vérité la religion musulmane a cherché à étouffer la science et à en arrêter les progrès donc ce que dit Renaud ce que dit El Afrani en gros il donne tout à fait raison à Renaud sur l'histoire l'évolution qu'a pris l'islam vis-à-vis de la science mais ce qu'il dit c'est qu'il faut revenir aux sources donc vous voyez cette tendance à revenir aux sources elle est déjà là chez El Afrani que finalement il ignore toute la richesse de cet héritage qui selon moi fait partie de l'islam l'islam on ne va pas le retrouver en allant chercher des textes en dehors de leur contexte et en se disant oui c'est là que se trouve qu'on définit l'islam l'islam c'est toutes ces interprétations toutes ces vies d'hommes et de femmes qui ont à la fois scientifiques mais aussi érudits spirituels qui pour moi aussi définit l'islam donc cet assèchement c'est El Afrani qui l'introduit donc voilà je vais m'arrêter là alors merci beaucoup alors à propos de excusez-moi pardon je vais juste faire une remarque madame et ensuite je vous donne la parole il faut savoir deux choses et les gens qui sont sur cette tribu le savent très bien c'est deux choses c'est que dans ce débat entre Renan El Afrani d'abord la citation que tu as donnée se poursuit et El Afrani fait remarquer que aussi l'église était l'ennemi de la science donc il est assez il le dit dans la suite de ce débat mais deux choses la deuxième chose je voulais te dire aussi les spécialistes de l'Afrani savent qu'il est très ambigu donc quand il parle avec Renan il parle en Europe il tient un discours qu'il ne tient pas forcément quand il est dans le monde arabe ou musulman Sarah Leib le sait Abdu le sait Rachid le sait rapidement juste parce que on risque d'ouvrir beaucoup de parenthèses mais même le mythe que l'église est opposé à la science c'est quelque chose aussi que certains en tout cas experts des rapports sciences et religions vont essayer de relativiser même par rapport à l'histoire de Galilée même si évidemment le rapport n'est pas été le même qu'avec l'islam je voulais juste dire que l'Afrani réellement il continue dans ce débat en parlant de l'église il ne s'agit pas que de la condamnation de Galilée par l'église en 1864 je crois je parle sur le contrôle de Raleigh en 1864 le pape lui-même a condamné toute la science réellement toute la science toutes les propositions scientifiques je ne sais plus comment il s'appelle derrière ce pape je pense que Raleigh le connaît c'est le syllabus le fameux catalogue des erreurs et puis l'encyclique Mirar et Vos de 1864 c'est exactement ça dont je voulais parler Fawzia Charfi vous vouliez intervenir oui je voulais intervenir merci Inès de rappeler ce que disait Avrani toute la complexité en fait de cette période réformiste qui est aussi à l'origine du blocage qui s'est poursuivi Avrani vous venez de le dire c'est un personnage complexe et moi dans mon dernier livre je reprends parce que Avrani et Renan bien sûr c'est très intéressant de voir comment Avrani répond et Inès l'a cité mais Avrani n'est pas un personnage qui est attiré par la science la science telle que nous l'entendons et il faut lire ce qu'il écrit contre Darwin sa fameuse réfutation des matérialistes qu'il écrit et pour lui ce livre là donc il attaque Darwin n'est pas un livre où il remet en cause les arguments de Darwin mais c'est un livre où en fait il s'attaque à Ahmad Khan donc il était un réformiste lui aussi en Inde et je voudrais juste vous citer ce qu'il écrit dans ce livre pour dire à quel point il va loin Avrani Avrani traite Darwin de malheureux jeté dans le désert des hypothèses dans les terres incultes des contes fantaisistes par cette seule approximation de la ressemblance entre le singe et l'homme fin de citation donc vous voyez ce qu'il a été capable d'écrire la chose et son contraire il défend la science mais là vous voyez il n'a pas lu Darwin il n'a pas compris ce qu'est la sélection naturelle mais moi ce que je retiens de cette période réformiste en fait c'est qu'il y a eu aussi des grands réformistes politiques et il y a deux personnages qu'il me semble intéressant à retrouver c'est Tartawi et Khereddin Tartawi donc qui a fait ce fameux voyage à Paris en France à Paris et Khereddin qui a été premier ministre en Tunisie et qui a fait un travail extrêmement important en créant le collège Sadiki c'est un collège où il y a la double culture et alors tous les deux l'un et l'autre en fait quelle était leur conception qui n'a pas été partagée d'une part c'est l'appropriation de la science moderne qui s'est construite en Europe et c'est pas la même chose de dire l'appropriation de la science moderne qui s'est construite en Europe et dire on va revenir aux sources leur deuxième conviction c'était la réappropriation du patrimoine scientifique du monde musulman donc vous voyez ces deux propositions elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas ambiguës ils sont fascinés par la science aussi bien Khereddin que Tartawi ils sont convaincus que nous devons nos pays doivent retrouver la science mais il n'y a pas cette comment dire cette nostalgie comme je disais tout à l'heure des temps passés et malheureusement vous voyez rares sont ceux qui ont vraiment cherché l'appropriation de la science moderne qui s'est construite en Europe et qui parle de science moderne parce que toute la question pour moi c'est qu'en fait souvent et Inès l'a relevé les uns et les autres nous ajoutons souvent pas nous mais on ajoute un qualificatif au mot science alors on va parler de science islamique on va parler de science occidentale et vous voyez là je pense qu'il faut revenir c'est pour ça que la philosophie des sciences et l'histoire des sciences est importante à ce concept de science universelle l'histoire des sciences la science tout court comme dit Hélène Belosta historienne des sciences ça pour moi c'est extrêmement important alors ce qui est dommage vous voyez c'est que cette attitude de Hélène par exemple n'a pas été effectivement suivie parce que Hélène ne cherchait pas un retour aux sources quand il a créé ce fameux collège Sadiki en 1875 on enseignait les deux cultures la culture traditionnelle et il s'est ouvert aux sciences à l'histoire la géographie la physique la chimie etc bien sûr les mathématiques et pour lui il fallait effectivement s'ouvrir à tout ce monde en évolution c'est pas du tout une attitude où on va en quelque sorte trop glorifier le passé sans même le connaître donc pour moi je pense que cette attitude est très intéressante et dans l'histoire de nos pays je pense peut-être qu'au Maroc aussi il y a eu des personnages je connais mieux l'histoire de la Tunisie que l'histoire du Maroc je dois vous interrompre oui je dois vous interrompre pour continuer le juste un point pour revenir à l'importance de l'internet aussi juste un point par rapport à ce que disait Inès tout à l'heure je voudrais revenir sur parce que c'est difficile d'intervenir comme ça à distance la question de l'accès aux articles en ligne ça c'est fondamental donc open access donc là mais il y a toujours une avancée il y a toujours le revers et lorsque je parlais tout à l'heure de cette jeune fille qui a voulu préparer cette thèse sur la terre fixe elle a proposé un article publié mais publié dans quoi ? Publié dans une revue prédatrice et aujourd'hui donc le grand problème aussi au niveau de la recherche et de cette ouverture que donne internet c'est le problème de ces revues prédatrices qui vous proposent de publier votre article sans même qu'il y ait une commission un comité des pairs c'est à dire une relecture donc ça voyez Google et les dangers de Google on n'arrêterait pas d'en parler mais ça ne veut pas dire qu'effectivement ça ne nous donne pas la possibilité d'une grande ouverture vers les sources telles que j'en ai parlé tout à l'heure je vais m'arrêter là Merci Fawzia pour ce qui est des revues prédatrices les bonnes universités ne prennent absolument pas en compte ces revues prédatrices et on ne tient absolument pas compte de ce qui est publié dedans heureusement je vais passer la parole à notre candidat national Abdo Abdo je sais que tu pourrais alors tu as trois minutes pour réagir à tout ce qui vient d'être dit mais je connais ton esprit de synthèse et tu es parfaitement capable de le faire en fait je voudrais revenir tout simplement à ce qui a été dit concernant l'impératif catégorique de l'éducation et du savoir internet monsieur internet à mon avis n'existe pas comme monsieur Islam n'existe pas c'est à dire ce qui existe c'est l'usage qu'on fait et puis l'exploration l'exploitation et d'une certaine façon l'utilisation je dirais que nous en faisons tous les jours j'ai en mémoire cette phrase d'Edgar Morin à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence on finit par oublier l'urgence de l'essentiel et je pense que si aujourd'hui rappelons-nous de cette phrase de François Hollande dans son fameux discours du bourget qui est un peu un acte fondateur quand il disait devant 15 000 personnes complètement je dirais immobilisé pour lui cette phrase qui restera dans les annales et qui a son pesant de cacahuètes mon ennemi n'a pas de visage mon ennemi n'a pas de couleur mon ennemi n'a pas de saveur mon ennemi n'a pas d'adresse mon ennemi s'appelle la finance ça c'est cette phrase je ne dirais pas que l'internet est un ennemi mais c'est la première fois aussi dans l'histoire en tout cas dans notre modernité où nous avons quelque chose qui se dissimule partout qui n'a pas de visage internet n'a pas de religion n'a pas de visage n'a pas d'adresse en tout cas si ce n'est des adresses il y a des adresses absolument et donc nous sommes devant un objet clair, obscur non identifié mais en même temps il s'est rendu utile d'une façon incroyablement complexe et j'ai en mémoire tout simplement cette jeune fille de 18 ans le 1er avril 2020 dans cette ville de Béziers dont le maire vous savez qui est-il et la police arrête une famille d'origine marocaine ça arrive nul n'est parfait dont la jeune fille de 18 ans s'apprêtait à commettre un attentat contre une église le premier jour c'est-à-dire le jour de Pâques et bien la police a arrêté toute la famille et on va se rendre compte que cette famille pieuse cette famille qui n'a rien à voir avec je dirais le début du commencement d'une quelconque radicalité ou radicalisation et bien cette famille ne s'est même pas rendue compte que la jeune fille depuis 6 mois dans sa chambre tranquille en disant ma fille elle est là elle n'est pas dehors elle n'est pas menacée elle n'est pas en bas de la tour elle n'est pas en train de traîner etc elle est tout simplement en train de préparer tranquillement cet attentat parce qu'elle préparait avec d'autres qui la manipulaient depuis le Pakistan et donc la dirigeait vers l'irréparable qui heureusement n'a pas été commis ce n'est pas pour accabler internet mais pour vous dire aussi que internet a cette je dirais cette capacité de se dissimuler d'être dans une clandestinité officielle ou dans une officialité clandestine et je n'oublie pas je n'ai pas oublié je reviens sur cette idée qui me semble centrale qui a été évoquée par vous tous à savoir l'urgence l'impératif catégorie de l'éducation et je termine tout simplement en disant la France moderne la modernité en France n'est pas la révolution française quand même c'est un événement capital car c'est une rupture épistémologique politique non la France moderne est née en 1898 lorsque Jules Ferry est monté sur je dirais l'estrade je dirais lui qui avait une voix qui porte de l'Assemblée nationale devant les députés en disant savez-vous pourquoi nous avons perdu la guerre contre la Prusse l'annexion de l'Alsace et de la Moselle et non pas l'Alsace et la Lorraine les trois départements là-haut à droite non pas parce que leurs forces militaires sont puissantes non non pas parce que leur histoire et leur prestige est plus important que le nôtre non nous avons perdu la guerre c'est l'école française qui a perdu la guerre contre l'école allemande et c'est là où le projet dit de l'école républicaine qui évidemment repose et prend comme appui à point sur la raison l'histoire le progrès a commencé le projet français c'est d'abord le projet de l'école et il me semble que l'incontournabilité de la question du savoir la question de l'école de l'éducation de l'instruction je dirais tout simplement que Confucius nous laissait déjà cette prophétie devant la tragédie disait-il il faut s'attendre au pire faire avec et espérer le mieux et bien l'éducation c'est aussi quelque chose qui nous permet d'espérer et de pouvoir poser les jalons je dirais non pas d'une résistance mais tout simplement de pouvoir contrer aussi ce que j'appellerais tout simplement cette volonté de puissance de la bête féroce lorsqu'on a voulu lorsqu'on veut encore une fois il faut continuer à chevaucher le tigre je suis d'accord avec vous mais il faut savoir quand même que le tigre peut à un moment donné nous vaincre alors Confucius Edgar Morin Jules Ferry Sénèque Candide a vraiment beaucoup voyagé alors non moi ce qui m'intéresse avant de passer la phrase merci pour ton intervention Abdo avant de passer la parole à la salle pour un débat pour poser des questions c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un panel aussi prestigieux il y a quand même quelque chose que je voudrais demander à Rachid Gheraoui parce que ça m'intéresse Rachid nous a dit qu'avec certains de ses étudiants ici puisque tu es là je vais m'adresser à toi au lieu de dire il tu nous as dit en fait que tu travaillais avec certains étudiants pour une espèce d'internet démocratique qui échapperait à l'emprise des GAFA si j'ai bien compris de quoi s'agit-il exactement? c'est très simple aujourd'hui vous donnez les données que vous produisez en prenant des photos par exemple vont sont stockées par exemple chez Facebook et Facebook va exécuter des algorithmes d'apprentissage sur ces photos pour ensuite par exemple distinguer la vague de sa fille de la vague de Tarazout ou distinguer ceci ou cela donc c'est vos données ils vont chez Facebook ou chez Google qui va ensuite vous les revendre ils vont vous les revendre parce que quand vous voudrez aller une fois à Tarazout vous allez aller chez Facebook vous allez quelque part payer parce que vous allez accéder et ce sur quoi on travaille avec certains étudiants c'est si vous prenez une photo à Tarazout ou une photo à sa fille pourquoi ne pas être en communication directe avec les autres utilisateurs d'internet sans passer par Facebook pour reconnaître les vagues directement alors j'ai pris l'exemple des vagues ça peut être des vaches ça peut être n'importe quel objet qu'on veut reconnaître par des algorithmes de machine learning mais ça demande une algorithmique particulière parce qu'il n'y a plus de serveurs centrales ça se fait de manière complètement décentralisée il y a des étudiants du M6P qui essaient de réfléchir à ces challenges qui sont des challenges technologiques parce qu'il faut arriver à faire ça avec des téléphones par exemple on n'a pas de data center on n'a rien du tout et certains étudiants ont montré que c'était possible de faire ce genre d'algorithme qui se fait dans des gros data center directement sur les téléphones portables de vous et moi et ça je pense que pour l'instant c'est au stade de prototype mais si ça marche ça sera quelque chose d'extraordinaire alors ça ne se fait pas qu'ici mais ça se fait aussi ici merci parce que nous on est finalement tous dans la grande lamentation on est en train de dire que peut-on faire c'est terrible il y a des choses comme ça mais je constate qu'en fait il y a des gens qui réellement font des choses pour contrer les mauvais côtés d'internet alors avant de passer la question attends je sais je t'ai vu comment ne pas te voir tu es juste à côté de moi et comment ne pas te voir je passe la parole au public mais avant je voudrais donner la parole à notre amie Inès pour peut-être une remarque une question oui mais en fait j'aimerais quand même revenir à la question cruciale quelle science quel renouveau pour la science parce qu'on ne l'a pas suffisamment abordé bon je vais donner mon point de vue puisqu'on n'a pas beaucoup de temps après j'espère que mes chers collègues et amis vont s'exprimer là dessus en fait je pense qu'il est très important de prendre des leçons de ce qui s'est passé en Europe et il y a je pense nous avons intérêt d'abord à privilégier le qualitatif plutôt que le quantitatif j'aime beaucoup le titre d'un livre de René Guénon le règne de la quantité ce règne de la quantité conditionne aussi notre façon de faire la recherche scientifique en Europe y compris le nombre de publications la quantité en aussi je dirais information qu'on voit aussi sur internet et je crois que nous avons besoin de repenser la recherche scientifique autrement qu'en recopiant vraiment de A à Z la façon dont la recherche se passe en Occident en étant conscient des dérives je ne suis pas en train de la dénoncer ou de je poursuis ma recherche en France je suis passionnée par ma recherche mais il y a quand même énormément de dysfonctionnements qui viennent d'une forme de fonctionnement un peu d'esprit capitaliste qui se retrouve dans la recherche et je vous conseille de lire par exemple Bruno Latour qui a beaucoup écrit là-dessus il y a une forme aussi d'individualisme d'optimisation de l'intérêt individuel au dépend de ses collègues qui fait qu'il y a une compétition qui peut être sans merci en parler de sympathie cette bienveillance on ne la retrouve pas toujours bien entendu ça dépend énormément des communautés scientifiques des domaines mais il y a quand il y a une rarification en plus des moyens comme c'est le cas malheureusement au CNRS actuellement les gens peuvent entrer en conflit parce qu'ils veulent tirer le maximum puisqu'il y a peu de moyens il n'y en a pas pour tout le monde et donc je crois que cette bienveillance nous avons des ressources y compris qui viennent de l'islam qui pourraient rendre la science la pratique scientifique beaucoup plus humaine et à ce propos il y a quelqu'un qui est Georges Saliba j'avais lors de nos réunions à Paris pour l'organisation de ce colloque proposé de l'inviter malheureusement il n'a pas pu venir qui a une hypothèse très intéressante sur le développement pourquoi la grande question pourquoi la science s'est arrêtée en terre et d'islam et une raison que je trouve très intéressante qu'il évoque c'est qu'en fait la tournure qu'a prise la révolution scientifique en Europe supposait une connivence avec l'intérêt économique et financier Galilée a vendu tout de suite son télescope il voulait en tirer à profit c'était pas en accord avec les valeurs qui guidaient la pratique scientifique qui était plutôt plus désintéressée même si évidemment il y avait des moyens financés qui étaient donnés par les décideurs la science ne pouvait pas être al-hakr c'est à dire qu'on avait le devoir de transmettre cette obligation de transmission sans attendre un retour la position la position du savant dans cette matrice je dirais islamique était complètement différente Inès je t'interromps pour une raison pas seulement parce qu'il faut pas aimer parce que à titre personnel je suis absolument pas d'accord avec cette thèse de Georges Saliba que je connais parce qu'en réalité il prend l'exemple de Galilée effectivement c'est pas en fait son télescope qu'il voulait vendre c'est le nom des quatre lunes autour de Jupiter et Saliba prétend que Galilée est allé vendre au Médicis je donne le nom des quatre lunes de Jupiter je donne votre nom vous me donnez de l'argent etc. je trouve que c'est dangereux en fait de voir le développement de la science en Europe à partir du 17ème siècle même probablement cette thèse a ses mérites mais de montrer que quelqu'un comme Galilée qui est un géant de la pensée qui a risqué sa peau qui a risqué sa peau pour la science de le présenter comme une espèce de marchand de tapis je trouve que c'est très dangereux ce que fait Saliba la plupart des grands savants européens étaient complètement désintéressés cela dit je ferme cette parenthèse je ne réalise pas c'est juste un exemple c'est un exemple c'est vrai mais je sais que ça me touche beaucoup parce que j'ai énormément d'admiration pour des gens justement comme Galilée qui ont risqué leur peau pour faire avancer la science etc. je connais la thèse de Saliba et il parle toujours effectivement de Galilée cherchant à vendre c'est cela c'est pas tout à fait tout à fait vrai en tout cas je pense qu'il y a quand même une question à se poser encore une fois il y a un facteur dans cette réhabilitation des valeurs il y a un problème qui me paraît absolument crucial si on veut développer la recherche c'est de prendre en compte la crise écologique qui est la crise des plus aigus et qu'on ne peut pas concevoir et organiser la recherche de notre monde sans prendre en compte sans que le critère d'impact écologique de notre recherche sur le monde soit considéré en premier lieu et en fait Romy disait que la moitié de la la question c'est la moitié de la réponse en gros on ne peut pas nous chercheurs choisir des sujets de recherche juste parce que ça nous passionne ou parce que c'est à la mode nous devons prendre en compte la question quel est l'impact de notre recherche sur ce monde qu'est-ce qu'on peut apporter à ce monde et je crois que nous en temps et c'est là aussi où nos valeurs islamiques sont très importantes rendre la sacralité réhabiliter la sacralité de la terre qui est quelque chose de vraiment spirituel la halawie disait que nous sommes issus tous y compris le cosmos d'une même âme et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui peut nous inspirer dans la façon dont nous orientons les sujets de notre recherche merci Inès je vois que tu es prête pour l'atelier de Johnstone puisque tes dernières phrases cadrent parfaitement avec l'esprit de l'atelier de Johnstone et j'irai t'écouter avec beaucoup d'attention cet après-midi alors je donne la parole à la salle j'ai pas vu des questions avec ce formidable outil qui s'appelle ah il y a des questions qui s'affichent elles sont trop loin de moi mais d'abord on va donner la parole au professeur Mouhoub qui a l'habitude d'être extrêmement succinct il arrive toujours à poser une question à exactement 60 secondes je te décevrai pas cher Fouad donc juste à propos de la question de la notion de l'autorité qui est clé tout à l'heure l'autorité c'est d'abord l'autorité de la vérité n'oublions pas que c'est lié il y avait une vérité la vérité se faisait il y avait l'autorité de la vérité et une fois à partir du 19ème siècle il y a un grand malentendu à ce niveau là juste deux mots et je vous rends le micro à partir du 19ème siècle à partir des 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 mathématiques non euclidiennes c'est à dire Bolaï Lobachevski Lobachevski Riemann il y avait un grand malentendu les gens ont cru que c'est la notion de la vérité que c'est dessoute non il y avait une restriction de la notion de vérité par conséquent de l'autorité ce qu'on disait de par exemple du théorème d'Euclide n'a pas été c'était juste restreint le champ d'opérationnalité pour ainsi dire le champ de validité plutôt le champ de validité du théorème d'Euclide n'est pas absolu mais il est absolu dans l'espace euclidien il se trouve que nous avons découvert d'autres espaces donc la notion d'autorité pour revenir à la question d'internet et les autres dérivés du mot c'est que à un moment donné nous avons en quelque sorte découvert la complexité du monde et donc l'historien de science ou l'historien de la philosophie ou le théologien que je suis je me rends compte que ce que je considérais comme absolu et absolu dans tel ou tel field dans tel ou tel champ et encore dans ce champ mon autorité a vraiment tellement fragmenté on a parlé de fractation tellement fragmenté qu'à un moment donné il n'y avait plus seulement ce X alim tout à l'heure on parlait de par exemple l'Afghani tout le débat entre le à la fin du 19e siècle du tournoi du 20e siècle on revient à l'Afghani on revient à Abdo par exemple donc c'est la notion d'autorité qui à un moment donné devant la complexité du monde s'est trouvée réduite c'est très clair de vraiment le revers de la question c'est on continue à confondre que cette question d'autorité c'est juste au niveau de l'argumentation ce qu'on a oublié ce que le moment de l'argumentation et ça je le dois à deux personnes juste pour 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 comme signe d'indication et Alexandre Coheré puisqu'on parle de Galilée et de Newton etc. celui qui a établi ce texte là Galilée juste exemple de Coheré Coheré qui disait mais entre deux savants qui ont qui ont entre leurs mains qui connaissent la même matière les mêmes éléments qu'est-ce qui fait la divergence et bien la divergence c'est le mode politique comment ils conçoivent la société est-ce avec des valeurs comme Inès disait tout à l'heure est-ce dans quelle société dans quelle société projette ce projet et projette la science ou bien et c'est ça le grand problème que ça soit Alexandre Coheré qui a des grands problèmes les savants ont les mêmes atouts entre leurs mains et la divergence et la divergence née de leur conception de la société est-ce qu'une société humaine entre humains pour dire la chose vite Derrida avec les pragmatistes c'était ça tu commences à parler de Derrida je t'arrête je m'arrête donc je préfère m'arrêter merci beaucoup parce que surtout ta première remarque me semble extrêmement intéressante parce que en fait ce que tu dis c'est que la perte d'autorité n'a pas commencé avec internet je te résume t'en fais pas c'est pas la peine de reprendre la parole je te résume parce que c'est très intéressant que tu as dit toi tu remontes un peu plus en arrière tu dis la perte d'autorité c'est pas le moment où internet a commencé à mettre sur le même plan le professeur d'université et l'adolescent boutonneux de façon anonyme derrière son ordinateur elle a commencé à partir de la complexification du monde par exemple quand sont apparues les mathématiques non euclidiennes et qu'on a commencé à avoir des points de vue divergents sur le monde c'est une idée extrêmement féconde merci c'est clair c'est une idée extrêmement féconde est-ce qu'on peut alors est-ce qu'on peut donner le micro à notre ami Burga donc François tu sais qu'on parle on pose des questions en une minute et pendant ce temps là vous pouvez aussi regarder les questions qui ont été posées là-bas est-ce que tu peux est-ce que tu arrives à regarder parce que cet écran n'est pas allumé je dis ça à la technique cet écran ici n'est pas allumé donc on ne peut pas voir les questions posées par Klaxoun François deux mini remarques pendant que vous causez comme j'ai mon ordinateur j'ai demandé à monsieur Google les raisons qu'il avait pensé que la terre était plate j'étais surpris je n'avais jamais fait l'exercice et moi j'ai tendance à vouloir défendre le tigre je me demande si les marqueurs de cet atelier tout entier n'étaient pas focalisés sur les réseaux sociaux et pas sur internet en tant que tel parce que si vous interrogez monsieur Google sur la problématique de la terre plate et bien oui effectivement vous tombez immédiatement sur des sites qui défendent cette thèse mais vous tombez également sur des sites remarquablement bien conçus qui aplatissent cette thèse en quelques instants et donc je dirais moi je suis un petit peu moins pessimiste les réseaux sociaux c'est l'endroit où n'importe qui peut dire n'importe quoi sans contre-regard mais Google dans son ensemble internet dans son ensemble il me semble que bon il y a le poison mais il y a le contre-poison immédiatement la deuxième remarque c'est quand même il me semble et cette remarque s'applique aussi bien au pays du nord de la Méditerranée qu'au sud la propension de nous tous à aller chercher une information alternative doit être corrélée aux performances c'est à dire aux contre-performances de notre système d'information officiel et il faut le désigner nous sommes ceux qui sont dominants dans le champ de l'information sont directement responsables de la propension de ceux qui ne sont pas satisfaits par cette information parfois à juste titre à aller chercher des vérités alternatives merci beaucoup merci François c'était très clair alors avant de donner la parole à Gélil Benani tu récupéreras le micro tout à l'heure est-ce que Rachid est-ce que tu peux prendre une question celle qui a été la plus laïquée c'est comment nos enfants penseront-ils moi je suis un partisan de toujours ajouter le pronom comment nos enfants penseront-ils c'est une bonne question mais avant de répondre aux questions je voulais juste rassurer ceux qui ont posé les questions m'excuser d'abord on n'a pas vu les questions on est vraiment je suis confus il se fait tard je ne vais pas me lancer dans les réponses aux questions par contre je promets de répondre puisqu'il y en a pas mal qui sont liés à ma conférence à répondre aux questions une par une en anglais ou en français suivant la langue de la question et on les publiera sur le site de la semaine de la science donc vous aurez mes réponses aux questions je pense que ça va être plus efficace que si je me lance aujourd'hui et il se fait tard mais je répondrai elles seront affichées et encore une fois pardon de ne pas avoir vu ces questions plus tôt merci beaucoup c'est très généreux de ta part merci parce que je viens de jeter un coup d'oeil je ne les avais pas vues non plus elles sont extrêmement intéressantes et c'est très généreux merci de vouloir répondre là dessus mais avant de passer la parole à Jalil j'insiste un peu je te titille un peu sur la question la plus likée comment nos enfants penseront-ils bon je ne sais pas si c'est une question philosophique si c'est une question technique je ne sais pas trop en fait est-ce que tu as une idée je n'ai aucune prétention de répondre à cette question c'est une question qui est probablement liée à internet et ce qu'il faut savoir peut-être que vous le savez mais les PDG ou les CEO des géants d'internet coupent internet chez eux donc c'est important de savoir qu'ils ne permettent pas à leurs enfants d'aller sur internet avant un certain âge et à certaines heures de la journée donc ça ne répond pas à la question mais comme elle est dans le contexte internet il y a quelque part si on ne veut pas qu'ils pensent trop trop mal on coupe internet pour les obliger à s'évader un peu à ne pas aller se divertir tout de suite comme disait Pascal c'est le drame de l'humanité que de vouloir se divertir tout le temps donc couper internet c'est un bon début alors je passe la parole à Jalil Benani notre grand psychanalyste mais juste avant si tu permets une seconde je vais dire une chose sur cette question comment nos enfants en penseront-ils j'ai aucune prétention je ne suis absolument pas spécialiste de la question mais je crois avoir lu des textes extrêmement intéressants sur les enfants d'autrefois ce que nous avons été et les textes de psychiatres disaient il est bon qu'un enfant s'ennuie parfois et il y a des textes qui montraient que quand les enfants s'ennuient et bien ils commencent à regarder autour d'eux et ils commencent à créer des mondes imaginaires par exemple par rapport à la tapisserie aux papiers peints qu'ils sont en train de regarder des choses comme ça un enfant qui s'ennuie devient créatif j'ai l'impression que les enfants aujourd'hui je n'ai pas d'enfants je ne peux pas vraiment parler mais je vois des gens qui ont des enfants au premier rang dont je connais d'ailleurs les enfants je crois que les enfants aujourd'hui ne s'ennuient plus parce qu'ils ont toujours une tablette ils ont toujours quelque chose est-ce que le fait que nous sommes c'est la première génération d'enfants qui ne s'ennuient plus est-ce que ça ne va pas influencer sur leur créativité sur la façon dont les enfants pensent c'est une question ouverte je n'ai aucune prétention Jalil merci Fouad j'étais très content d'entendre Rachid Graoui et les autres bien sûr de cette belle table ronde j'ai beaucoup entendu parler avant de le rencontrer donc je ne rate pas l'occasion aujourd'hui voilà de prolonger un peu la réflexion le dialogue alors quand on dit penser avec internet évidemment avec ce qui a été dit je ne peux pas ne pas articuler et prolonger avec ce qui constitue l'objet même disons de mon travail puisque je suis psychanalyste et que c'est avec la parole évidemment qu'on pense et que c'est un débat qui est très ancien en fait je veux dire les outils parce qu'il y a eu depuis depuis des décennies des débats sur la question du corps du cerveau et de la pensée et donc on n'a pas encore résolu la question c'est à dire que la pensée est-ce qu'elle est dans les neurones quand Changeux a écrit l'homme neuronal il a été très critiqué parce que nous ne sommes pas régi que par nos neurones aujourd'hui c'est le débat entre les neurosciences et la psychanalyse aussi qui est très très important qui ouvre des voies très importantes d'ailleurs pour la psychanalyse et ce qui me paraît très important pour ne pas se faire dévorer par le tigre c'est de maintenir l'hétérogénéité des deux champs qui sont différents et de ce point de vue là le langage ne nous aide pas c'est à dire que si on dit pensée pour moi la pensée c'est le propre de l'humain si on dit l'intelligence aussi c'est le propre de l'humain peut-être qu'il faut justement être travaillé sur la question des mots des pensées voilà parce que aujourd'hui la pensée et je me réfère aux travaux de François Ansermet dont je t'ai dit quelques mots tout à l'heure qui est en Suisse qui a travaillé avec un neurobiologiste donc il se réfère aux catégories aristotéciennes de la tuquée et de l'automaton et il dit que justement si l'automaton ce sont les réflexes qu'on a tous les jours vous vous levez vous allez au travail etc vous allez à votre cours de tennis ou autre il y a la tuquée qui est l'imprévu et ça c'est le propre justement du cerveau ça je veux dire on ne peut pas mettre ça justement dans internet on ne va pas le retrouver Ansermet a écrit un très beau livre qui s'appelle A chacun son cerveau donc ce qui est très important dans la pensée et pour le psychéniste que je suis c'est la singularité justement de la pensée et ce n'est pas justement les algorithmes qui se répètent en anglais ça a été traduit par biology of freedom très 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 beau comme titre donc cet inconscient qui n'est pas l'inconscient qui est dans notre mémoire parce que nous faisons des choses que la mémoire reproduit systématiquement il y a des choses imprévues de la vie c'est à dire les contingences et le cerveau a cette capacité extraordinaire justement de pouvoir réagir et de pouvoir réagir à des situations qui n'étaient pas prévues c'est ce qu'on appelle l'inconscient en liberté voilà et donc ce qui aura toute la créativité chez l'homme voilà c'était juste pour prolonger et pour dire comment de mon point de vue on peut utiliser internet c'est sûr c'est un outil extraordinaire j'en sais beaucoup mais en même temps mais en même temps et en même temps voilà il faut garder justement la créativité et la liberté qui est le propre qui est le propre de l'homme en fait c'est pas le rire c'est la créativité je signale que tout à l'heure Jalil va donner une conférence et donc j'espère que tu vas reparler de ça alors il y a 4 personnes qui ont demandé la parole nous avons encore disons 10 minutes un quart d'heure il y a même 5 personnes maintenant qui ont demandé la parole je vais vous demander Rida alors ici là tu voulais aussi la parole donc s'il vous plaît d'être très court parce que nous n'avons plus que 10 minutes si c'est une question que ce soit une question si c'est un commentaire ils sont les bienvenus mais très court s'il vous plaît oui c'était par rapport à l'exposé de Rachid que j'ai trouvé extrêmement riche il a évoqué la puissance l'istiamar la nouvelle forme d'impérialisme du numérique et je pense que c'est une pensée extrêmement fine et critique qu'il a développée il est important de comprendre des nouvelles logiques de soumission et de domination les géants du numérique sont ce qu'on appelle maintenant des états plateformes ils sont plus puissants que les états-nations qui sont en train de se transformer les états-nations n'existent que depuis le traité de Westphalie et voilà un individu comme Jeff Bezos est plus riche que l'ensemble du Maroc donc nous sommes dans un système mondial où l'ordre inégalitaire 1% de la population détient l'essentiel des richesses donc le pire c'est que cette donnée cette dataification sur laquelle vous travaillez constitue les réserves de leur richesse ils exploitent des données qui ne leur appartiennent pas qui nous appartiennent ils ne payent aucune taxe il n'y a aucun droit sur le numérique et sur la fortune des géants du numérique et donc le droit s'invente et évolue en permanence nous sommes dans une terra incognita c'est une genre de far west et je pense que c'est très important pour des futurs savants qui travaillent sur les datas d'être au fait des usages pervers des usages de contrôle de contrôle de surveillance de manipulation et d'exploitation des données donc cet aspect on disait que la science progresse parce qu'elle est capable de critiquer ses propres fondements il y a le numérique et le nouveau continent scientifique sur laquelle il faut développer une pensée critique merci beaucoup Rachid je serai heureux de t'entendre à l'avenir sur ces dimensions critiques certainement merci Rida en fait tu as fait une sorte de diagnostic et aussi un appel à la résistance et ce que fait Rachid ici avec ses étudiants c'est aussi une forme de résidence alors est-ce que tu peux donner la parole c'est Mohamed Souhal et ensuite on ira de ce côté parce que je crois qu'il y a deux personnes ici qui ont demandé la parole et on finira par notre étudiante assidue qui est au troisième rang c'est Mohamed tu as 30 secondes pour soit faire un commandaire soit poser une question c'est maintenant il est capable il est capable de le faire non c'est pas la tête du client c'est l'heure qui passe moi devant c'est d'abord cet aériopage d'une qualité exceptionnelle c'est toujours difficile d'avoir même un commentaire après mais moi je pense que le risque quand même quand on évoque ces questions très complexes et très compliquées c'est qu'on prend le qu'on prenne le risque d'accessoiriser l'essentiel et d'essentialiser l'accessoire je m'explique aujourd'hui cette semaine de la philosophie avec les étudiants tout à l'heure je crois que c'est Hafideh parlait de science universelle est-ce que c'est pas un pléonasme science universelle est-ce que c'est pas implaisonnable déjà une question monsieur Candide oui monsieur Candide oh Hafideh c'est à toi que je parle on vient de te traiter de pléonasme si tu écoutais tu le saurais mais non je ne l'ai pas traité j'interagis avec lui très respectueusement et très amicalement je sais mais moi je le titille pour qu'il continue de suivre pourquoi je dis ça parce qu'aujourd'hui est-ce que le débat est de discuter est-ce que internet est formidable ou c'est une calamité mais c'est la place du digital dans nos sociétés et comment permettre à ces intelligences demain d'en faire un outil d'enrichissement personnel d'enrichissement de la communauté et de faire avancer les savoirs lesquels savoirs de toute façon ont progressé par les controverses les controverses dans les sciences sont quelque chose de fondamental rappelle-toi je vais terminer non non c'est pas pour t'interrompre je veux t'interrompre pas pour que tu arrêtes mais pour te dire une chose il y a controverses et controverses quand il y a une controverse sur la nature ondulatoire ou corpusculaire de la physique c'est une superbe controverse quand aujourd'hui en 2021 il y a une controverse sur la terre est-elle plate ou est-elle ronde est-ce que tu penses que c'est le même type de controverse est-ce que soutenir que la terre est plante c'est de la science je parle de controverse à l'intérieur de la science ah tu parles de controverse à l'intérieur de la science bien sûr ah bah oui bon je vais m'arrêter parce que merci merci ici Mohamed alors il y avait des questions il y avait monsieur au chapeau je suis désolé je voulais t'appeler monsieur au chapeau mais je sais très bien qui tu es alors Sifaw Zizkalli bien je voulais simplement dire que au coeur de tout cela se joue une espèce d'anxiété par rapport au fait que on sait qu'il y a cette question de transhumanisme qu'on n'a pas véritablement mais on exergue parce que jusqu'à présent l'idée de la science c'est qu'elle allait de pair avec un progrès continu une élévation vers un progrès de plus en plus grand et aujourd'hui on est devant une espèce d'angoisse devant ce qui nous ce qui nous attend et je pense qu'on ne peut plus faire l'économie d'associer l'approche scientifique avec une approche du sens à donner aux choses or j'ai été un peu voilà j'ai eu l'occasion d'échanger cela avec certaines personnes parmi vous c'est qu'il fut un temps pas si éloigné où beaucoup de physiciens posaient ces questions du sens ça a l'air d'être un petit passé à la trappe je me rappelle du Tao de la physique de Franck Trapp de Franck Capra je me rappelle de Bernard Espagna je me rappelle de toutes ces personnes qui philosophaient autour de la physique mais d'une façon intéressante évidemment je crois qu'on aurait tout intérêt à revenir en tout cas pas forcément faire la même chose mais à réfléchir sur cette convergence entre la science et le sens et je crois qu'elle est au coeur des problèmes que vous soulevez merci Fawzi de toute façon Inès Safi dans la fin de son intervention disait quelque chose d'approchant donc vous avez au moins une physicienne mais je crois que madame Charfi est exactement dans le même cas mais il y a au moins quelqu'un ici qui veut penser le sens avec la science qui c'est alors c'est qui a parlé c'est notre étudiante donc vous avez 30 secondes n'est-ce pas pour poser une question comme tout le monde et qui ? oui très bien madame El Kamouni non mais posez votre question 30 secondes et on donnera la parole à madame Kamouni tout d'abord merci pour cette présentation j'ai une question pour monsieur Rachid on sait bien qu'on vit une ère de digitalisation l'internet est une preuve et elle a ouvert les portes à plus de développement on le voit par exemple dans Siri et Google Assistant qui sont une preuve d'intelligence artificielle mais on a vu aussi dans 2015 surtout le 19 avril l'activation du premier robot humanoïde qui est Sophia l'algorithme l'algorithme de Sophia et ce qui le caractérise de Siri ou Google Assistant c'est qu'il a une part de créativité et la capacité d'apprendre c'est comme si on mettait un être humain sous forme d'algorithme est-ce que ça représente un nouveau pas pour l'humanité ou est-ce que ça peut représenter aussi un danger très bonne question Rachid à toi je réponds très vite c'est un pas clairement un pas parce que le dernier article écrit par Alain Turing ça s'appelle il s'appelait je vais retrouver le nom d'ici probablement la fin de ma petite réponse ça va me revenir il expliquait comment l'ordinateur allait être Sophia on est en 1942 et il explique que pour que l'ordinateur devienne humanoïde il faut qu'il puisse se tromper et que c'est la source de l'intelligence et il fait quelques petites expériences en disant si on donne à l'ordinateur le moyen de se tromper par exemple de jeter une pièce en l'air et d'essayer quelque chose et puis ensuite d'apprendre ses erreurs il y arrivera et on y est exactement à ce point là c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning où on fait des erreurs où on apprend donc on est en train de se diriger vers ce moment là et j'ai essayé un petit peu d'orienter ma conférence en disant est-ce qu'on va arriver à continuer à dépasser l'ordinateur et c'est pas du tout gagné donc il y a d'un côté un danger mais de l'autre il y a quand même des opportunités énormes parce que si les ordinateurs avec leur capacité d'analyse commencent à se pencher sur les questions de vaccins par exemple ou la désanalysation d'eau de mer aujourd'hui le problème est un problème numérique au MIT est-ce que le graphène quelle est la taille du trou donc le réchauffement climatique le vaccin etc. pourrait être résolu par des ordinateurs qui se trompent qui essayent qui revisitent etc. mais donc encore une fois la frontière est entre le danger et l'opportunité énorme et qu'est-ce qu'on va faire entre ces deux là merci on peut continuer après si vous voulez vous continuerez la discussion avec Rachid Graoui dans le couloir tout à l'heure parce que je donne la parole à madame est-ce que vous pouvez poser une question en 30 secondes je suis un dictateur je suis un dictateur j'assume merci pour mais rassure-toi que c'est moins de 30 secondes d'ailleurs tout d'abord je vous remercie déjà pour cette excellente opportunité de la science scientifique ma question c'est autour de la science et c'est pour Sir Rachid et les conférenciers bien sûr à quel point on pourrait créer une certaine convergence entre ce qu'on appelle la science et le quotidien moi je parlais toujours de ça on a tous et toutes un certain moment après commencé à apprendre à très bas âge des notions de base de la science mais la majorité d'entre nous on a gardé toujours de grands mondes en parallèle la science et notre vie au quotidien jusqu'au jour où moi personnellement je commençais à travailler dans la recherche scientifique c'est à ce moment que je remets plein de questions plein de concepts genre on a beau regarder apprendre on ne pourrait jamais dériver une fonction discontinée mais personne ne m'a répondu sur la question si jamais on la dérive qu'est-ce que ça va se passer merci François discontinue alors oui c'est une excellente question je vais essayer de la résumer un peu parce que je vois ce que à mon avis ce que signifie cette question c'est de faire des avancées scientifiques la connaissance scientifique quelque chose qui soit plus à la base de notre quotidienité je vais l'illustrer avec une anecdote que probablement tout le monde beaucoup de gens connaissent excusez-moi pour le surtout les érudits qui sont là ils la connaissent c'est le physicien Niels Bohr quelqu'un qui est allé rendre visite au Niels Bohr qui comme vous le savez prix Nobel l'un des pères de la physique quantique il est allé le voir dans son atelier dans son bureau il a été très étonné de voir un fer à cheval un fer à cheval cloué sur la porte un fer à cheval pour les européens c'est un porte-bonheur donc il a dit à Bohr il a dit mais professeur Bohr vous un grand scientifique et vous avez un fer à cheval et Bohr a dit oui parce qu'on m'a dit que ça marche même quand on n'y croit pas donc c'est cette idée que même un très grand scientifique il n'a pas entièrement introduit dans sa quotidienité la science c'est un peu ce que je pense que c'était le sens de la question alors Inès va nous répondre en nous disant qu'on n'a absolument pas besoin d'introduire la quotidienne c'est pareil c'est à dire qu'en très peu de temps c'est vraiment un peu frustrant de faire des tentatives de réponse déjà quand on parle de science est-ce que vous parlez de la recherche dans les laboratoires est-ce que vous parlez des résultats scientifiques est-ce que vous parlez de la vulgarisation scientifique est-ce que vous parlez des conséquences technologiques qui sont déjà là dans notre quotidien on le voit autour de nous je pense qu'il y a un effet qui est inévitable qui nous dépasse que tous les objets qu'on utilise sont déjà imprégnés qui sont là grâce aux avancées scientifiques il y a quand même un lien très fort entre science et technologie mais il y a aussi je dirais une transformation intérieure sur notre façon de percevoir le monde et là peut-être que nous ne sommes pas tout à fait conscients hier j'ai pas eu le temps de développer mais peut-être aussi cet après-midi j'essaierai de le faire par exemple le schéma cartésien a influencé la façon dont les sciences se sont développées donc là on a un peu philosophie métaphysique même et façon dont la science s'est développée qui nous affecte encore parce qu'on a cette tendance à vouloir tout réduire chosifier tout à se toujours voilà être prisonnier d'une forme de matérialisme philosophique qui réduit tout à la matière et je pense que pour rester juste sur un volet pour ne pas je ne veux pas aborder la question dans son entièreté pour que ça influence il faut qu'on soit davantage au courant des nouveaux paradigmes scientifiques qui eux peuvent révolutionner et induire des changements dans notre façon de voir le monde et peuvent être très intéressants pour essayer de dépasser aussi cette chosification du monde qui amène entre particuliers à la crise écologique donc ça c'est un aspect après la vulgarisation pour moi elle apparaît très importante c'est un peu ce que fait aussi la semaine de la science ici mais c'est pas pour impressionner c'est pas pour vous dire oui regardez regardez comme c'est beau parce que là on est un peu en train de servir dans ce cas on serait en train de servir le scientisme qui croit que la science est la seule à faire des progrès magnifiques qu'elle est la seule à pouvoir résoudre tous les problèmes de l'humanité mais c'est plus pour donner les outils aux citoyens d'être au courant des dernières découvertes et d'être acteur des citoyens à part entière dont les décisions politiques qui se fondent sur les sciences les sciences elles ont un pouvoir incroyable dans les décisions politiques nous on le voit d'une façon évidemment comment la crise sanitaire a été révélateur de cette connexion science et politique voilà merci alors si vous voulez entendre davantage Inès sa fille sur ce sujet et sur d'autres je vous invite à l'atelier 13 l'atelier de Johnstone entre 16h et 18h avec Reda Benkiren qui est là-bas avec Bruno Guiderdoni qui est à mon avis quelque part ici et avant l'atelier de Johnstone il y a la grande conférence de Johnstone comment science et religion peuvent-elles dialoguer à 15h ici dans cet auditorium à 15h il y a aussi à 14h un atelier l'atelier 11 avec Omar Sari Abdeltev Laroui Farid Lasri et Saïd Saïba il y a un atelier 12 penser les sciences aux féminins à distance avec Eric Geoffroy et il y a la grande conférence de Jalil Benani du Maristan alors Maristan je pense que ça voulait dire un hôpital en iranien quelque chose comme ça du Maristan à la psychanalyse en terre arabo-musulmane donc si vous posez la question qu'est-ce que la psychanalyse a à voir avec l'islam que peut faire la psychanalyse dans l'islam ou l'islam au risque du Coran pour reprendre en déformant un titre venez à 13h donc dans une heure en fait à la conférence de Jalil dans la salle Fatima Fihriya bon il me reste à remercier à distance Fawzia Charfi pour son intervention pour ses interventions extrêmement intéressantes il me reste à remercier Raleb Benchir Inès notre ami qu'il est très difficile de faire tenir un rôle qui était celui de Candide qui lui était assigné notre ami Abdou Hafedi et bien entendu l'homme de la situation Rachid mon ami Rachid pour ses étudiants Rachid Graoui merci à tous merci d'être venu donc pour les étudiants qui ont posé des questions ou pas je vous promets je répondrai sur internet et on affichera les réponses on va se débrouiller pour trouver une solution numérique on dit numérique en français et pas digitale à ce problème je profite pour remercier Fouad d'avoir réuni cette d'avoir fait oeuvrer pour que cette semaine de la science ait lieu et je vous demande de l'applaudir parce que je trouve que ce qu'il a fait est extraordinaire merci merci beaucoup merci Rachid merci à tous c'est vous les titres